Et bien du coup, merci à toutes et à tous de venir assister à cette table ronde intitulée « Être de gauche sur les internets » pour des raisons d'inclusivité. Donc merci évidemment en premier lieu à toutes et tous les créatrices et créateurs de contenu qui nous ont fait le plaisir de venir. On est un certain nombre, on est beaucoup pour cette table ronde. L'idée c'était aussi de pouvoir avoir des témoignages, des échanges, des expériences un peu différentes qui permettent justement d'essayer, en tout cas c'est l'idée aussi, de comprendre la multiplicité des formes que peuvent prendre sur les différentes plateformes internet, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de contenu, la création de contenu sur internet, mais également le fait de militer, de défendre des idées politiques, etc. Ça rentre dans le cadre d'un cycle, disons, qui avait commencé l'année dernière à l'université d'été, où étaient déjà présentes et présents Binge et Kat, qui sont de la chaîne Bolcher Geek. On avait déjà commencé à avoir une partie des échanges. L'idée c'était de pouvoir réussir à ouvrir encore un peu plus la focale et de commencer ces discussions-là, qui là vont avoir lieu, disons, dans le cadre de la table ronde, sur scène, etc., mais qui bien évidemment ont vocation à continuer dans tous les autres espaces de l'université d'été, d'autres ateliers, etc. Donc, juste un dernier mot avant de commencer. Aujourd'hui, on reçoit, et je vais les laisser se présenter plus longuement, juste après, Kat, Benjamin, Modi, ABB et Lumi. On avait prévu à la base de recevoir également des camarades du collectif Afro Gameuse, puis de recevoir, d'avoir avec nous un camarade de la chaîne Psychothèque, qui est malheureusement en ce moment, enfin malheureusement, on sait très bien, mais qui est en ce moment en train d'animer un des autres ateliers sur le rap, pour évoquer les questions justement antiracistes, y compris à l'intersectionnalité des questions féministes et antiracistes. On s'excuse à nouveau, ou en premier, publiquement, on s'excuse, il y a eu, enfin voilà, on s'excuse justement des ratés qui ont eu lieu autour de ça. Aujourd'hui, au final, nous n'avons aucune et aucun d'entre elles. L'idée, c'est évidemment de prendre le temps très rapidement et le plus rapidement possible de se rattraper de ce point de vue-là, éventuellement avec un format justement spécifique avec les Afro Gameuse et ou d'autres militantes et d'autres créatrices et créateurs de contenu, parce que vous voyez qu'il y a également tout un tas d'un champ, disons, de ces questions-là, et notamment de la lutte ou de la visibilisation des questions des oppressions spécifiques. C'est vrai aussi sur les questions LGBTI, sur les questions antivalidistes, qui n'est pas représentées dans cette table ronde. L'idée, c'est justement de pouvoir continuer après ça et sur nos supports vidéo et Internet, et je l'espère aussi l'année prochaine pour continuer justement dans le cadre de ce cycle-là. Quelques petits mots du coup d'introduction sur pourquoi organiser ça, quelques petites définitions aussi éventuellement pour commencer, pour que tout le monde puisse s'approprier les termes du débat, de quoi on parle, etc. D'abord, on veut dire que l'idée de faire ce genre de discussion et de table ronde dans l'université d'été du NBA, c'est de pouvoir réellement commencer ou continuer ou approfondir l'idée de discuter des enjeux qui existent pour les militants de gauche, pour la gauche, sur Internet et sur l'ensemble des plateformes, des réseaux qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle Internet ou les Internets en version nées avant les années 50. La question, c'est comment gagner l'hégémonie politique ? Alors, l'hégémonie politique, c'est un grand mot qu'on utilise de manière très rapide souvent, qui avait été un concept développé par Gramsci, qui était un révolutionnaire italien, et qui disait qu'en fait, il y a plusieurs choses qui se jouent dans le fait de militer et de pouvoir faire la révolution et de gagner, et qu'à différents niveaux, il y a les guerres d'opposition, les guerres de tranchées. En gros, il faut militer sur le terrain, il faut construire des cadres collectifs, des organisations politiques, des outils de défense de la classe, mais il y a quelque chose d'autre sur lequel il faut réussir à gagner, et c'est en gros le terrain des idées. Et l'hégémonie politique, c'est de dire que même dans le cadre du capitalisme et d'une phase parfois compliquée, c'est possible d'avancer dans le champ culturel, dans le champ des idées, pour, par exemple, c'est facile à se rendre compte quand on regarde aujourd'hui l'hégémonie politique de l'extrême droite sur tout un tas du champ journalistique, politique, culturel, médiatique, etc. L'idée, c'est comment on s'arme, y compris de ce point de vue-là. Comment changer également, en gros, c'est comment faire avancer nos idées. Et enfin, une dernière discussion, et c'est pour ça qu'on tenait à inviter plusieurs personnes, comment changer également les pratiques, nos pratiques, au sens large du terme, autour de la production des contenus Internet. Donc, discuter de qu'est-ce qu'on fait comme contenu, comment on défend nos idées, et comment on les défend. Parce que c'est une question qui nous paraît évidente, qu'on pose d'habitude dans d'autres champs, de secteurs du monde du travail. La question de qui produit, comment produit, c'est quelque chose de très politique, et voilà, au sens marxiste du terme. Et c'est important d'essayer de penser ces choses-là aussi dans le champ d'Internet, de la création des contenus en ligne, etc. Donc, l'idée, c'était d'essayer de comprendre aussi qu'il y a plusieurs manières de militer, alors avec des guillemets et pas avec des guillemets, de militer sur Internet ou de faire avancer politiquement nos idées. Ça va se décliner à tout un tas de niveaux, et c'est ça qu'on va discuter, mais notamment, ça va se décliner en termes de plateforme. En termes de plateforme, parce qu'en fait, on dit Internet, mais en fait, Internet, c'est large, il se passe plein de choses. Il y a les sites, nous, on a un site Internet, enfin, on a deux sites Internet, pardon, voire même plus, mais il y a également, d'une part, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, pour, disons, l'essentiel, et surtout pour ceux où, en tout cas, nous, en tant que parti et en tant que média, avec l'anticapitaliste, on est présent. Mais il y a également des plateformes de contenu. Donc là, on va se focaliser sur la question de YouTube, qui est sans doute quand même assez largement connue, qui est une plateforme de vidéos, de création vidéo, qui, pour le coup, est assez hégémonique sur la question des plateformes vidéo, et également de Twitch, qui est, pour le coup, une plateforme de diffusion de contenu vidéo en direct, on va dire en streaming, c'est-à-dire en direct, avec, pour sa particularité principale, le fait qu'il y ait un chat, c'est-à-dire que les gens puissent réagir en direct, discuter avec la personne qui est à l'écran, et que, voilà. À la base, c'est une plateforme qui avait été essentiellement développée pour le jeu vidéo, et notamment pour des gens qui se diffusaient en train de jouer au jeu vidéo, et du coup, pour réagir avec une communauté en face de gens qui suivaient. Aujourd'hui, on voit bien que les types de contenu qui sont créés sur Twitch, se sont diversifiés, avec, par ailleurs, des débats sur quelle est la place de les gens qui font de la politique, ou qui font autre chose que des jeux vidéo sur Twitch, et voilà, pour l'essentiel. Peut-être on peut commencer maintenant directement, j'ai fait un tout petit peu long, mais l'idée, c'était aussi que tout le monde puisse avoir les éléments pour discuter. Si jamais il y a des mots, des termes, ou des concepts de manière technique qui ne sont pas du tout connus, et qu'on a oublié de prendre le temps de définir, éventuellement, n'hésitez pas à lever la main ou à signaler qu'on puisse tout de suite prendre le temps d'expliquer, et que comme ça, tout le monde puisse continuer à essayer de suivre au maximum ça. Je voulais du coup commencer par un petit tour de présentation de toutes et tous nos invités. Je ne sais pas comment on commence, est-ce qu'on fait ? On remonte ? Ça vous va ? Ouais ? Tu veux bien commencer ? Merci. Bonjour à tous. Du coup, moi c'est Ebibi, on fait la présentation. Du coup, moi je suis sculpteuse et souffleuse de verre depuis 15 ans. Mon parcours est un peu atypique. Du coup, il y a 15 ans que je suis dans l'artisanat, du coup. Je me suis mise à utiliser Twitter à peu près en 2017-2018, et à tomber, comme beaucoup, accro à ce réseau, et à me politiser, à découvrir plein de militants sur ce réseau. J'ai commencé aussi à partager mon travail sur Internet, ce qui m'a permis de gagner en notoriété. Et de fil en aiguille, j'ai partagé aussi mon travail sur Twitch. Je stream de temps en temps, c'est-à-dire que je sculpte et les gens me regardent travailler et peuvent interagir avec moi. Et fil des aiguilles des rencontres, j'ai rencontré deux streameuses qui s'appellent Jules et Nat, qui m'ont un beau jour, en 2019 ou 2020, proposé de créer un événement caritatif sur Twitch féministe. Et je n'avais aucunement l'expérience, mais j'ai dit oui. Et depuis, je suis présidente de cette association, et ça fait deux ans qu'on fait de l'événementiel sur Twitch, chaque année, une fois par an, et qu'on lève des fonds pour des associations de terrain. Du coup, en 2020... Dans quelle année ? On est en 2004. Ouais, mais du coup, le premier, c'était en 2022. On a levé des fonds pour l'association Elles imagines. Et l'année dernière, on a levé des fonds pour Féministes contre le cyberharcèlement. Et voilà, et cette année, surprise. Parce que du coup, j'ai oublié de vous le dire, mais full disclosure, j'ai demandé aux camarades qui sont présents de prendre le temps de se présenter, de présenter qu'est-ce qu'ils font, quel type de contenu il et elle crée, et comment ils en sont arrivés, en gros, à non seulement créer des contenus, et comment ils en sont arrivés, à se poser des questions, voire s'organiser politiquement, à créer quelque chose de politique dans leur contenu. C'est ça le concept. Moi, je m'appelle Maudie. J'ai commencé à streamer en 2013. Donc, moi, j'avais 18 ans au moment où j'ai lancé ma chaîne Twitch. L'idée, c'était surtout de m'entraîner à prendre la parole en public, parce que j'étais terrorisée de faire des oraux devant un amphithéâtre. Donc, on peut dire que maintenant, ça va. J'ai acquis cette compétence. Mais voilà, donc, moi, c'était plus un truc très personnel de partager mes loisirs sur la plateforme. Ce n'était pas politique pour moi au début. Je jouais aux jeux vidéo devant des gens. Et puis, au fil du temps, comme j'ai fait des études en sciences politiques, en sociologie politique, je me suis mis, comme la plateforme Twitch s'y prêtait, à parler des sujets de société que je voyais un peu en cours. Et puis, je parlais aussi des mobilisations sociales. Il y a des moments où je pouvais ne pas apparaître pendant la plateforme pendant plusieurs semaines. Et du coup, je leur expliquais qu'il y avait une grève générale. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était qu'un piqué de grève ? Qu'est-ce que c'était que de faire des manifestations ? Pourquoi est-ce qu'on le faisait ? Et tout ça. Et les gens étaient assez curieux. Donc, Twitch, c'est une plateforme qui se prête beaucoup aux discussions informelles, ce qui rend les échanges aussi fluides et agréables. et on se rend vite compte que les gens ont plein de questionnements. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit que c'était peut-être aussi une plateforme qui était propice pour créer des contenus directement politiques et pas juste des discussions informelles, mais peut-être passer un temps précis à parler de sujets politiques. Donc, tous les mercredis à 17h30, sur ma chaîne, je vulgarise des formats des livres de sociologie, de sciences politiques, d'histoire. Donc, c'est le principe d'un réacte, c'est-à-dire que je prends un objet, ça peut être un documentaire ou un livre, et je réagis dessus en direct. C'est quelque chose que je n'ai pas vu avant ou lu avant. Je le découvre avec les gens, donc ça participe à avoir des échanges et tout ça. Si vous avez fait de l'éducation populaire, vous avez peut-être l'habitude des groupes de lecture, des cycles où chacun amène son livre, on en discute. C'est un peu cette idée-là. Suite à ce travail-là, progressivement, j'ai été recrutée par des médias. Donc, je travaille pour Arte, une émission, on va dire, un peu magazine culturelle sur Twitch qui parle de jeux vidéo, qui s'appelle Jour de plaie. On essaye de parler aussi un peu de l'industrie du jeu vidéo et de son fonctionnement, et décortiquer un peu tout ça. Et je travaille pour Blast, donc un média en ligne. Avec Hauss Politique, on travaille sur Les Portraits, qui est du coup une émission de vulgarisation sur les personnes qui ont marqué ou non l'histoire de la Ve République. On revient sur leur parcours et comment ce qui s'est passé dans le passé a un impact sur ce qui se passe aujourd'hui en politique. Donc, c'est une émission d'histoire politique. Bonjour, du coup, moi, c'est Kat. Normalement, vous ne voyez à peu près pas qui je suis, et c'est fait exprès, parce que mon métier, c'est de faire de la production. Je suis diplômée en administration et production au départ de spectacles vivants et puis d'audiovisuels depuis quelques années. et donc, je travaille avec Benjamin sur la chaîne Bolche et Geek, qui vous expliquera la chaîne plus en détail, mais aussi à la production d'autres formats, principalement sur Internet, à destination du web. Mon travail, c'est vraiment de faire en sorte qu'avec des créateuristes de contenu, on puisse penser ce qu'on appelle des formats, donc on va dire des émissions, pour simplifier, pour des réseaux qui sont adaptés à ces formats-là et pour parler de plein de choses. Ça peut être de politique, ça peut être de pop culture, ça peut être les deux à la fois. Donc, voilà, et en tant que productrice, vous ne me connaissez pas sur ces formats-là, mais je suis derrière notamment Rhinoceros pour Blast, Populaire pour le journal Humanité, la chaîne Bolche et Geek, et puis d'autres créateuristes qui sont dans une structure qu'on est en train de créer dont on reparlera. Voilà, et puis je stream aussi sur Twitch, mais moi, ce n'est pas mon métier, contrairement à Modi, et moi, je ne stream qu'une seule fois par semaine. Et ma spécialité, on va dire, sur la plateforme, c'est de faire des entretiens, donc j'invite des gens à venir discuter avec moi de leur métier, de leurs conditions de travail, de vie, de production, etc. Voilà, je crois que c'est à peu près tout, et puis sinon, tu complètes. Bonjour, moi c'est Benjamin, effectivement, du coup, je fais avec Kat, la chaîne YouTube qui s'appelle Bolche et Geek, et le format pour le journal Humanité qui s'appelle Populaire, où dans les deux cas, en gros, dans des formats différents, c'est de l'analyse d'objets de culture populaire, que ce soit de la pop culture au sens strict, c'est-à-dire cinéma, jeux vidéo, séries, mais aussi on essaye d'étendre à parler d'événements culturels, de jeux de société, vraiment tout et n'importe quoi qui concerne la culture populaire, toujours avec un angle d'analyse, qui soit une analyse sous un angle sociologique, politique, mais aussi du moment culturel, de comment les choses se sont produites, etc. Donc essentiellement sur YouTube, même si j'ai fait un tout petit peu de Twitch, et après j'ai fait un entretien avec Philippe Poutou, et je me suis dit, je ne pourrais pas faire mieux, donc j'ai arrêté, ce n'est pas pour ça. Donc voilà, et sur l'aspect militantisme, moi à la limite justement, j'aurais un angle un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'étais à la LCR et au NPA aussi, quand on a fait le changement. Je suis actuellement plus encarté, même si manifestement je gravite toujours un petit peu autour, donc j'avais déjà un engagement militant, partisan, même organisationnel, dans une organisation politique, bien avant de faire des vidéos sur Internet, et d'ailleurs justement, moi je fais quand même pas mal la distinction, que dans l'activité qu'on a sur Internet, dans la production de vidéos, moi je considère, c'est mon travail, je suis payé à faire des vidéos, et c'est de la création culturelle, et il se trouve qu'elle a des aspects politiques, politiques et militants, notamment parce que du fait de mon passé militant, j'ai été formé politiquement, et j'ai une grille d'analyse qui est politique, que j'utilise dans les vidéos, et après évidemment, même si c'est pas du militantisme en tant que tel, après autour il y a la participation, comme on peut, à des événements comme ça, mais aussi aux mouvements sociaux, à différentes campagnes, des choses comme ça, et qui sont séparées de ça, c'est pour ça que moi j'aime bien dire, pour utiliser des termes à l'ancienne, compagnons de route, pour dire que voilà, on est un peu en périphérie comme ça, de la militance, au sens vraiment organiser des mouvements, et des choses comme ça, voilà, je crois que c'est tout. Claire. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation, alors moi je m'appelle Lumi, du coup moi je fais de l'audiovisuel depuis environ 7 ans, quelque chose comme ça, mais on va dire que je suis visible depuis à peine un an, j'ai commencé donc avec une chaîne YouTube, où je faisais de la vidéo, qui parlait de sciences sociales, de cinéma, et en fait de plus en plus, c'était un peu cinéma-fiction au début, mais après c'était surtout du reportage, du documentaire, et vers la fin des médias, donc voilà, et donc ça c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, et l'année dernière, j'ai commencé à travailler avec le média indépendant Blast, donc comme Maudit, sur une émission qui s'appelle Rhinocéros, et donc en fait c'est une émission hebdomadaire, enfin bon, ça ça va changer, mais c'est une émission hebdomadaire qui parle, alors qui se veut de critique média, mais spécifiquement de la montée de l'extrême droite, dans les médias, les médias traditionnels principalement, mais aussi les médias sur internet, les nouveaux médias, etc, etc, et donc du coup voilà, l'émission n'a qu'un an on va dire, et c'est à partir de ce moment là que, enfin moi j'ai complètement, je suis désolée, je ne suis pas très à l'aise de parler en public, donc c'est un peu bruyant, mais disons que, c'était vraiment deux formats complètement différents, et c'était vraiment deux expériences très très différentes, sur Vidéodrome, moi j'étais qu'une voix off, je ne disais jamais jeu, je ne me suis jamais montrée, je n'ai jamais parlé de moi, je parlais vraiment de mon sujet, je faisais du stop motion derrière les extraits que je montrais, enfin j'essayais quoi, et en gros c'est une toute nouvelle expérience maintenant, parce que sur Blast avec Rhinocéros, c'est un autre métier, on va dire, et c'est vrai que c'est peut-être aussi beaucoup plus politique, et ça devient, en tout cas ça a plus de répercussions, je ne sais pas. Mais donc à nouveau, merci à toutes et à tous, peut-être pour rentrer là-dessus, et réagir au dernier truc que tu disais, Lumi, on voit que, même s'il y a des différences importantes, entre ce que vous faites, le type de contenu que vous créez, comment vous le faites, la question du personnel, en gros de la mise en scène, de l'incarnation, de ce que vous dites, de ce que vous essayez de créer justement, d'analyser, etc. C'est quelque chose qui est assez central en fait, qui est assez central dans la création des contenus vidéo en particulier, on voit que cette question-là, elle va se poser différemment entre des contenus comme YouTube, ou l'exemple que tu prenais, Lumi, c'est-à-dire que tu as créé des vidéos pendant des années, sans que jamais on voit ton visage, uniquement on voit off, et y compris sans jamais dire, donc complètement détaché de ça. Aujourd'hui, tu es dans quelque chose de beaucoup plus public, de très différent, en plus un face caméra, et c'est quelque chose de particulier, d'autant que si on parle, y compris même à Twitch, on est sur complètement autre chose, et du coup, je vous interrogerai aussi là-dessus, où pour le coup, on est dans une relation très personnelle à la communauté des gens, qui vont venir te voir, qui vont venir régulièrement, qui vont interagir, où quelque chose n'est jamais complètement figé, c'est-à-dire même quand tu parles de sociologie, en fait, on va peut-être dériver sur autre chose, et où du coup, il y a quand même une mise en scène, enfin voilà, il y a une incarnation, et une mise en scène, une personnification d'un certain point de vue, et ça, c'est un, comment dire, c'est quelque chose qui a été défini comme une relation parasociale, c'est-à-dire qu'en gros, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'interaction et de la consommation d'un contenu, mais où en même temps, le lien personnel qui va se créer avec la créatrice de contenu est quelque chose qui joue sur tout un tas de choses qui va influencer et qui crée une forme de proximité un peu particulière, en fait, dans la plupart des métiers, cette relation parasociale, soit elle n'existe pas du tout, soit elle est beaucoup plus ténue. Donc ça, c'est quelque chose qui déjà nous paraissait intéressant à discuter, à quel moment ce flou entre le personnel, le professionnel, exactement, ou le politique, comment on joue avec ? Est-ce que c'est un point d'appui ? Est-ce que c'est une limite ? Justement, quand on discute de politique, de défendre des idées, etc. Je ne sais pas, peut-être on peut commencer éventuellement avec soit toi, Lumi, soit Benjamin, où vous, vous êtes, il me semble, dans un rapport beaucoup plus distancié, même si là, aujourd'hui, tu l'as dit, depuis un an, ça a dû changer pas mal. Peut-être tu peux commencer par parler de ça. Comment tu as fait ce choix-là ? Qu'est-ce que ça t'a coûté ? À quel moment tu t'es dit que ça valait le coup de le faire et pourquoi ? C'est vrai que... Donc moi, voilà, mon choix était justement de ne pas me montrer pendant très longtemps et je ne voyais pas du tout l'intérêt. Je pensais que c'était bien plus intéressant que les personnes s'intéressent à ce que j'ai à raconter et pas à ma personne. Je pense qu'il y a aussi une réflexion qu'on se fait aussi un peu tous et particulièrement les femmes. On n'a pas envie d'avoir de remarques sur notre physique, etc. De rester qu'une voix off, peu importe qui on est derrière. Les personnes vont être beaucoup moins concentrées peut-être sur la personne et beaucoup plus sur le propos. Donc moi, c'est quelque chose que j'avais choisi et en réalité, que j'aurais volontiers gardé aussi. C'est vrai que, comme je disais, après j'ai basculé dans le fait de parler des médias. Donc du coup, je suis en duo avec mon camarade Usul, que vous connaissez peut-être, et qui m'a proposé, on se croisait, on est tous les deux de Lyon, on se croisait en Manif, on connaissait quelques personnes en commun et qui m'avait proposé, du coup, comme il aimait bien mon travail, les derniers travaux que j'avais faits sur les documentaires, etc., qu'on travaille ensemble pour Blast. Et alors moi, oui, contrairement peut-être à certains ici, c'est la toute première année que je vis de l'audiovisuel. Sinon, moi, comme beaucoup de personnes, je pense, j'ai commencé à faire l'audiovisuel parce que j'étais au chômage. Une longue période de chômage et de RSA où je dis, tiens, je vais voir des tutos pour voir comment on fait du montage vidéo. Et après, autrement, voilà, les derniers, j'ai fait de nombreux métiers un peu précaires, assez différents les uns des autres. Et le dernier métier que j'ai fait, j'étais secrétaire dans les collèges et lycées, contractuels, absolument rien à voir. Et donc, voilà, quand j'ai commencé Blast, c'était il y a moins d'un an. Donc, pour moi, c'est tout nouveau aussi de commencer à vivre de ça. Voilà, à chaque fois, on ne sait pas trop si ça va durer ou pas, mais en tout cas, c'est complètement... Moi, je me suis professionnalisée vraiment cette année. Autrement, c'était quelque chose que je faisais à côté de mon travail classique, normal. et tout ça pour dire, quand on a commencé Rhinocéros, il fallait qu'on soit des chroniqueurs. Donc, il fallait qu'avec Usul, on se montre et qu'on anime l'émission. Donc, c'est vrai que moi, j'aurais pu m'en passer, mais finalement, après, c'est quelque chose qui s'apprend, avec la caméra, etc. mais effectivement, on devient, je mets des gros guillemets, mais une figure publique, ce qui était... Voilà, ce qui est quelque chose qui est... D'un coup, on a une visibilité énorme parce qu'effectivement, Blast et puis Usul ont un grand public. Donc, d'un coup, je me suis retrouvée à être beaucoup vue, à être reconnue, etc. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier. Et ce qu'on vous disait un petit peu dans l'atelier que vous avez fait hier, c'est vrai que nous, à gauche, justement, on est contre le culte de la personnalité, on est contre le fait que ce soit une personne qui incarne une pensée, un média, etc. Et en même temps, on se rend compte qu'effectivement, c'est ça qui attire le public. Moi, j'ai eu 7 ans de vidéos, personne ne me connaissait et personne ne regardait. Et puis là, d'un coup, effectivement, ce n'est plus du tout la même chose. Et donc, c'est peut-être malheureux, mais effectivement, on voit qu'il y a une différence et que quand il y a une personne, ça retient peut-être plus l'attention. Mais voilà, c'est vrai que pour nous, à gauche, on n'aime pas forcément ça, mais bon. Oui, en fait, c'est très juste. Il y a ce problème d'incarnation et de personnification qui est effectivement un problème qui se pose, mais même dans la représentation des parties de manière générale, dans le porte-parole, et tout. Et en fait, ce n'est même pas qu'une question de, entre guillemets, mauvaise pratique de, ah, sur Internet, on est trop dans le parasocial, la personnification, c'est que c'est structurel. Alors, ça change un peu selon les réseaux et les plateformes, mais toujours est-il que ça revient un petit peu, il y a toujours ce truc de, c'est des réseaux qui sont faits, enfin, qui sont structurellement faits pour l'identification à une personne ou au moins un pseudo, ou même, il y a des gens qui n'apparaissent pas, mais qui peuvent avoir un petit avatar ou des choses comme ça. il s'est vraiment fait pour ça et c'est un vrai problème politique, effectivement, et un problème de représentation. Notamment, par exemple, moi, je ne me suis pas trop posé la question quand j'ai lancé la chaîne parce qu'en fait, j'ai fait comme tout le monde faisait, c'est-à-dire du face cam et tout, et en plus, moi, j'ai un peu le profil du youtubeur originel, c'est le mot de, vraiment par défaut, quand tu crées le personnage comme ça, c'est, voilà, donc en fait, il n'y a même pas une question de me dire peut-être je vais m'en prendre plein la gueule évidemment au fur et à mesure des années sur comment d'autres profils peuvent émerger, etc., quand on voit qu'il n'y a pas les mêmes réactions, tu peux être, donc tu parles des commentaires sur le physique mais aussi, enfin voilà, les cyberharcèlement qui est ciblé sur des questions racistes ou misogynes ou des choses comme ça qui sont très présentes sur Internet et enfin voilà, il y a toutes ces questions-là et qui sont des questions compliquées et en même temps qui sont structurelles à ces plateformes-là et qui font que, par exemple, un truc très concret, mais moi quand je vais faire des vidéos pour l'humanité, je ne peux pas vraiment leur dire, enfin on peut leur dire oui, du coup, est-ce que ça peut être présenté par quelqu'un d'autre ? Mais quelque part, en fait, ils vont dire ben non, pas vraiment parce qu'en fait, toi tu viens avec ton image, avec ton style et tout et donc c'est avec ta gueule, quoi. Et du coup, voilà, ça pose des questions un petit peu compliquées et même quand, ça se voit énormément dès que vous regardez des choses qui en fait sont, parce qu'on a l'image du youtubeur qui fait tout tout seul dans sa chambre et il y a un peu de ça à l'origine et moi j'avais un peu commencé comme ça à faire un petit peu tout, écriture, montage, etc. 4 m'aider un petit peu et tout, mais c'était pas encore dans un truc de production comme ça. En fait, il y a beaucoup de gens, en réalité, peut-être que pour les gens qui consomment de la vidéo sur internet, en réalité, c'est de l'ouvrage collectif, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des auteurs et des autrices, il va y avoir un monteur et une monteuse, voilà, des choses comme ça et des fois même la personne en fait que vous avez devant vous n'est en réalité qu'un présentateur ou une présentatrice mais on est presque obligé de le garder et par exemple, nous sur la chaîne, c'est déjà un tout petit peu le cas parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on fait en fait, c'est pas moi qui les monte, voilà, enfin il y a déjà en fait une petite équipe en fait et moi je vais me retrouver à être la gueule d'un truc qui est collectif et comment ? Et la plume, oui ça va parce que c'est vrai que c'est moi qui écris et tout mais en réalité, je voudrais avoir des co-autrices ou des co-auteurs et bien ça serait très difficile de faire basculer notre truc sur d'un coup il y a un nouveau visage en fait, c'est pas infosable mais c'est pas structurellement ce que tend à faire le réseau je trouve que Rhinoceros pour le coup enfin toi comment ça s'est passé pour toi c'est assez parlant aussi c'est à dire que c'est un peu un entre deux c'est à dire que tout de suite t'as été une figure mais sur un format où il y avait déjà une figure et du coup il y a voilà c'est une façon de faire émerger d'autres gens aussi comme ça mais ça passe par un tu peux pas juste débarquer comme ça c'est très difficile de juste débarquer comme ça avec un visage inconnu et tout et ça c'est un problème qu'il faut absolument discuter il faut faire une critique en fait il faut avoir une vision critique des plateformes qu'on utilise et en tant que créateur et consommateur et en tant qu'organisation politique ou tant que militant politique parce que en fait c'est des problèmes structurels et ça se voit aussi dans l'utilisation purement militante je trouve des réseaux sociaux et de la création de contenu et tout où ça va être vraiment de l'incarnation peut-être qu'on y reviendra mais très vite fait par exemple un exemple qui me paraît évident c'est que déjà au NPA j'imagine que vous avez ce problème de dire qui va présenter les vidéos à l'anticapitaliste qui on va mettre en avant est-ce qu'on va mettre toujours les mêmes figures et tout et comment on fait émerger de nouvelles figures et c'est un problème qui existe déjà en politique de manière générale mais qui est pire sur internet et si vous prenez par exemple LFI qui a clairement pensé la question de la communication sur les réseaux et tout eux ils ont un peu résolu le problème par la surincarnation c'est-à-dire qu'en réalité les gens suivent la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon et ça ne leur pose pas trop de problème qu'en fait la chaîne un peu de LFI sur YouTube c'est la chaîne de Jean-Luc et c'est Jean-Luc qui parle alors qu'en fait il y a toute une équipe et tout et même sur les réseaux sociaux on voit bien que les gens suivent des personnalités des incarnations ça se voit très bien sur les trucs genre Sébastien Delogu qui est devenu une icône du jour au lendemain etc. en fait il incarne et comme c'est une organisation comme ils disent gazeuse ils jouent un peu là-dessus parce qu'ils disent bon en fait tout le monde peut être un peu en franc-tireur et montrer un peu sa gueule et incarner un peu à sa façon ce qui n'est pas si mal dans un sens parce que ça veut dire qu'on peut avoir des profils très différents auxquels les gens vont s'identifier mais par contre c'est assez loin d'un fonctionnement où il faudrait que la parole soit discutée par un collectif tout le monde fait un peu je ne pense pas qu'ils font ce qu'ils veulent mais il y a un truc un petit peu comme ça et c'est un vrai problème du coup je pense pour tout le monde sur le militantisme sur internet c'est vrai et par ailleurs ça favorise du coup des profils qui sont des profils traditionnels traditionnellement plus mis en avant et ça rend encore plus difficile l'émergence de profils dits différents et bon vous voyez l'idée peut-être pour du coup passer de l'autre champ du spectre sur ces questions-là et sur la personnalisation ou le rapport personnel parce que ce n'est pas que la personnalisation du coup je voulais te passer la parole à toi Maudie pour revenir à y compris ce que tu avais déjà discuté à l'atelier hier qui était l'atelier pratique sur filmer des vidéos créer des contenus sur ce rapport-là c'est-à-dire sur comment tu as d'abord en gros d'abord créé quelque chose qui était du rapport du personnel avec les gens qui te suivaient sur la question des jeux vidéo et où ensuite progressivement ça a mené à du politique et le moment où justement tu t'es posé la question peut-être de formaliser ça dans la création d'un format etc et ensuite après y compris en faisant le choix d'intervenir pour des médias sur ces questions-là directement oui désolé on ricanait parce que Binge a fait le compte-rendu de l'atelier qu'on a fait hier alors qu'il n'était pas là mais il a en 5 minutes résumé tout ce qu'on a dit en 1h voilà c'est super mais oui alors du coup sur l'incarnation donc sur Twitch comme on est en direct pendant des heures en général les lives moi les miens ils durent 4h donc c'est comme un animateur radio qui vous accompagne durant votre journée ou les gens que vous écoutez en podcast comme le Floodcast par exemple j'imagine vous écoutez ce genre de truc les gens qui sont là presque chaque semaine ou en tout cas que vous écoutez quotidiennement et qui vous accompagnent dans votre journée il y a un rapport très individualisé on va dire dans la relation entre la personne qui écoute et la personne qui crée le contenu la différence avec le podcast ou la radio c'est que et où même par rapport à Youtube c'est que moi je connais les personnes qui écrivent les commentaires c'est à dire qu'en gros un commentaire Youtube voilà moi même j'avais une chaîne Youtube à côté mais voilà on en écume des centaines on lit mais je ne sais pas qui est la personne qui écrit le commentaire derrière des fois je peux me rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est relou qui écrit sur toutes mes vidéos qui dit la même chose mais globalement je ne sais pas qui elle est je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie je ne sais pas quelles sont ses passions etc alors que sur Twitch comme les personnes sont là tous les jours et qu'il y en a certaines qui discutent avec moi tous les jours dans le chat il y a une matérialité même pour moi c'est à dire je sais que ce sont des personnes je connais leur vie il y a des contours autour ces personnes que j'identifie plutôt clairement pas toutes évidemment mais celles qui sont là depuis des années je les identifie plutôt clairement ça ce que ça change ça change que on crée des dispositions chez ces personnes en gros c'est pas n'importe qui qui va cliquer sur ma chaîne Twitch il faut déjà que ça soit des gens qui soient au cas de cliquer sur une chaîne de femmes on sait que la manière qu'on a d'envisager moi je fais du contenu qui est aussi humoristique autour du jeu vidéo pas que de la politique mais on sait très bien que les contenus mais moi-même mes amis que je rencontre dans la vraie vie quand elles connaissent Switch et que je leur demande qui est-ce qu'elles regardent elles regardent Antoine Daniel elles regardent Ponce elles regardent que des hommes en fait qu'elles considèrent comme marrants mais du coup voilà quelqu'un qui va cliquer sur du contenu de divertissement qui est un contenu fait par une femme c'est déjà pas n'importe qui donc il y a une première disposition à cliquer sur ce contenu là qui fait que ça filtre un petit peu mon public et ce public là du coup qui clique volontairement sur mon stream et qui reste surtout qui va pas juste cliquer par curiosité mais qui va passer plusieurs heures dessus et qui va revenir pas forcément suivre tous les streams mais de temps en temps qui clique et qui regarde un peu ce que je fais qui va me suivre sur les réseaux pour voir mon actualité ça crée un rapport un peu personnalisé en disant cette personne j'aime bien ce qu'elle fait sur Twitch c'est vraiment j'aime bien qui elle est on regarde quelqu'un comme on regarde sur Youtube d'ailleurs plutôt le versant lifestyle de Youtube on va dire les vlogueuses etc on les regarde parce que c'est elles ce qu'elles font on les aime on apprécie leur personnalité on aime leurs loisirs leur activité leur manière de parler elles nous ressemblent etc Twitch il y a vachement ce côté là on regarde quelqu'un parce qu'on l'apprécie en tant que personne sur le contenu qu'on fait sur Blast ou que je peux faire aussi avec la chaîne Bolshew Geek les gens aiment aussi le fond mais en tout cas là nous on est vraiment sur de la forme on se sent représenté par la personne qu'on regarde ou en tout cas elle nous plaît donc ça ça joue sur beaucoup de choses ce qui est intéressant c'est que ce côté personnel ce rapport personnel ce que je vous dis crée des dispositions c'est pas n'importe qui qui clique mais du coup ces gens là vont créer un rapport et un lien de confiance avec moi ce qui fait que ce que je peux aborder comme sujet politique derrière dans mon émission par semaine ils vont avoir tendance à avoir plus confiance dans ce que je dis donc ça veut dire qu'il y a une grande responsabilité parce que c'est un rapport aussi quand même on est perçu comme légitime les gens créent un attachement un lien de confiance donc ça veut dire qu'il faut pas non plus les trahir il faut faire attention à comment est-ce qu'on dit les choses comment est-ce qu'on les amène et puis ça peut amener à plein de situations qui sont assez particulières de culte de la personnalité etc donc il y a un rapport un peu ambivalent à tout ça qui est pas enfin ce qui est un peu ce qu'a dit Edoui d'ailleurs à la fin de la diffusion du documentaire que vous avez peut-être vu hier où il a dit c'est particulier parce que quand on est journaliste on fait du contenu pour le fond on écrit des articles et à la fin on les signe donc il y a notre nom donc les gens nous identifient quand même c'est vrai que même les journalistes les auteurs les écrivains écrivaines quand on commence à rentrer dans leur voilà dans leur leur oeuvre on les apprécie aussi pour leur oeuvre mais pour qui ils sont ce qu'on imagine ce qu'ils sont et nous c'est encore pire parce que du coup on nous voit à l'écran donc qui on est c'est très matériel pour les gens c'est très visible moi je vois ça pas forcément d'un oeil mauvais parce que je pense que c'est important pour l'identification aussi j'ai des camarades qui ont très peur de se montrer à l'écran des personnes racisées qui produisent du contenu sur le racisme donc on pourrait se dire peut-être qu'elles sont racisées mais effectivement les gens ne se posent pas cette question parce que l'universel est un homme blanc donc apparemment personne ne se pose cette question mais du coup eux ne veulent pas se montrer à l'écran ils ont peur de subir du racisme et puis aussi d'être identifiés parce que c'est ce que disait Lumi en fait la plupart d'entre nous on avait un autre boulot à côté avant on a fait ça dans une période où on pouvait se le permettre que si on est public et on a une parole publique et surtout une parole politique on peut subir du profilage politique et puis on peut subir des discriminations à l'emploi, à l'embauche etc. quand on tape notre nom sur internet donc il y a une logique d'anonymat aussi qui est très forte mais ce pourquoi moi je pousse les gens à se montrer évidemment en prenant en compte les risques et en ayant un accompagnement c'est que ça permet de s'identifier et effectivement quand mes camarades racisés ne montrent pas leur visage on ne sait pas par qui les produits et le contenu on ne connait pas l'histoire personnelle et donc tout ça n'a pas le même poids tout comme si moi je faisais du contenu féministe et que je ne montrais pas on aurait ma voix mais je veux dire ça ne veut rien dire au final si je ne me parle pas moi de ma vie perso non plus que je ne mets pas de moi mon vécu de mon témoignage ça ne va pas avoir la même résonance chez les gens et c'est pour ça que moi ce côté qui parle qui écrit on se le dit souvent politiquement que c'est important c'est pas neutre et donc c'est pour ça que moi je ne vois pas ça comme un défaut en soi par contre ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des garde-fous faire hyper attention parce qu'on a une forme de responsabilité dedans ça crée une starification même pour des petites chaînes dites-vous qu'il y a des gens qui font mille vues depuis des années et qui reçoivent des mails d'amour ce sont des gens qui font du contenu sur l'anticapitalisme et qui reçoivent des mails de demandes en mariage des choses aberrantes mais parce qu'en fait il y a un rapport très particulier qui se crée dans l'interaction et donc pour moi c'est plus ça le sujet c'est qu'est-ce qu'on en fait on est un peu obligé de montrer notre visage c'est très important aussi que les gens s'ententent représentés par qui on est ou même puissent prendre mais du coup après ça crée d'autres problèmes voilà merci et du coup et Bibi toi tu es à la fois tu es présente sur Twitch et en même temps on est dans un rapport qui est également différent parce que en fait ton métier voilà ton champ professionnel c'est sculptrice d'un certain point de vue la présence sur les réseaux sociaux était au début pas spécifiquement liée à cette activité professionnelle ta présence sur Twitch pour le coup est liée est-ce que tu veux bien parler de ça parce qu'à la fois on est un peu dans le truc inverse c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix-là et puis ça parle aussi j'imagine quand même de le lien entre à la fois les plateformes de création de contenu et les réseaux sociaux parce que là on en parle de manière un peu dissociée mais on voit bien que c'est quelque chose qui est quand même lié avec un contre-pied j'étais sur Twitter pour écouter et lire des militants et des militantes je ne trouvais pas ailleurs et les gens sont curieux de base du coup ça se voit dans les chaînes du Youtube de vulgarisation mais sur tout sujet pas que politique que ça soit scientifique artisanal ou quoi que ce soit et sur Twitter c'était vraiment un milieu très militant très journaliste ça l'est encore mais je ne voyais pas beaucoup d'art excepté les dessinateurs et dessinatrices qui sont très présents mais pas d'artisanat moi je suis vraiment dans l'artisanat d'art du coup c'est là où j'ai commencé à expliquer vulgariser tout mon process de création et à ce moment-là je ne me suis pas trop posé la question de ce qu'il faut que je me montre ou pas je me suis un peu montré d'un coup sans me poser de questions et je me la pose maintenant mais c'est beaucoup trop tard mon nom et prénom sont connus et biblisent mon nom de famille du coup j'ai posé un visage sur mon travail et les valeurs que je porte parce que je suis ouvertement politique sur tous mes réseaux sociaux du coup ce ne sont pas des valeurs qui sont mises dans mon travail tel quel tel dans mon art mon art est assez neutre je fais du figuratif mais par contre c'est des valeurs qui sont portées dans mon travail derrière généralement les gens qui achètent mon travail me suivent suivent du coup un peu tout mon storytelling et du coup savent que j'adhère à des idées politiques ça fait un filtre de clientèle du coup et comme je suis extrêmement présente sur Twitter aussi et un peu moins et un petit peu sur Twitch j'ai pas enfin Youtube a un rapport très très vertical quelqu'un parle et les gens écoutent sur Twitter il y a beaucoup de questions réponses et comme moi j'aime bien vulgariser mon process les gens posent des questions et j'ai tendance à répondre ce qui c'est pas non plus horizontal mais il y a un rapprochement des gens qui est assez différent que sur Youtube je pense ce qui fait que je suis pas proche de mes clients mais il y a un véritable lien qui se crée qui est parasocial mais qui est assez particulier je pense que j'ai fait le tour du coup avant de enfin l'idée c'est alors pour partir en gros sur la création des contenus il y a différents niveaux qui en gros permettent de faire de la politique pour le dire comme ça vous les avez tous et toutes évoqués à différents niveaux peut-être pour commencer sur la partie les contenus culturels et artistiques alors là je pensais notamment à la question de l'analyse de la culture populaire de la critique et analyse j'allais dire marxiste mais en tout cas matérialiste disons de ces productions culturelles et artistiques c'est ce que vous faites ou ce que vous faisiez du coup Lumi et Binge est-ce que quand vous avez commencé à créer ça et puis est-ce que quand vous avez fini maintenant aujourd'hui la question de faire ça c'est aussi peut-être se poser la question de donner des outils d'analyse de compréhension politique enfin d'éléments culturels aux gens ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus tard est-ce que vous voyez ça en fait comme quelque chose de l'ordre du militant quoi c'est-à-dire analyser la représentation j'en sais rien des riches ou de la haine des riches dans tel film analyser la représentation de la légitimité du vol etc est-ce que ça c'était vu à la base comme quelque chose de politique c'était le but disons enfin pas le but il n'y a jamais que ça comme but mais est-ce que c'était un des buts ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus tard et de manière complètement inconsciente quoi comme je disais tout à l'heure moi je ne me suis pas exactement posé la question comme ça même si enfin déjà rien que le pseudo en fait voilà je suis arrivé en appelant un bolchéique voilà mais paradoxalement je ne l'ai pas du tout pensé comme un truc militant à la base mais peut-être justement parce que pour moi le militantisme c'était un truc un petit peu différent que j'avais vécu pendant des années et pour moi la politique en fait elle faisait partie du truc et je ne me suis jamais dit je vais vulgariser des trucs de genre hyper pointus de politique et je vais les enrober comme on met le médicament dans la compote pour les pour donner j'aime pas trop cette approche cette approche là et et en fait pour moi c'était plus organique que ça c'est-à-dire que pour moi la politique ça faisait partie de l'analyse culturelle et en fait comment dire maintenant je me pose plus la question rétroactivement parce que en gros ça s'est beaucoup développé en fait tout ça sur internet et sous plein de formes différentes nous on fait on appelle ça de l'essai vidéo maintenant donc c'est des vidéos très longues avec beaucoup d'analyses c'est comme un peu des dissertations avec une espèce de problématique et tout et par exemple sur Twitch le format d'éducation politique c'est beaucoup le react comme disait Modi c'est-à-dire commenter des choses ça serait plus du commentaire de texte du coup à ce moment-là c'est un exercice qui est hyper différent et je sais que je suis déjà trop vieux mais je sais que sur TikTok il y a aussi du contenu politique qui du coup est très différent parce que là on est sur de la vidéo hyper courte hyper catchy et tout ça s'est beaucoup développé et en fait je me pose un peu la question maintenant parce que des fois j'ai l'impression quand on parle d'internet et tout on a l'impression d'un peu de réinventer la roue et de dire ouais mais en fait maintenant c'est trop important justement la pop culture et tout alors qu'en fait de tout temps comme on dit dans les disserts on a toujours en fait dans les mouvements politiques il y a toujours eu de l'analyse culturelle en fait et même hier justement dans le documentaire il y avait ça il parlait des articles dans Rouge et que ça avait été un débat d'ailleurs la proportion de ce qu'on fait des trucs culturels les gens qui font des articles sur Blondie et tout et en fait ça a toujours existé genre Trotsky on cite Trotsky depuis deux jours je crois que c'est Edoui qui en parlait qui disait qu'il faisait de la chronique littéraire en fait je n'ai pas l'impression qu'on fasse un truc très différent de ça et que ce n'est pas la peine forcément de le réinventer comme l'heure d'internet de la pop culture c'est juste d'autres formes de culture mais ça va avec l'époque par contre je trouve ce qu'il y a vraiment à interroger avec internet c'est justement tous ces formats là et en plus nous encore on est dans le truc un peu culturel mais il y a des formats d'essais vidéo c'est vraiment full politique c'est vraiment c'est la politique le sujet et tout déjà ce que vous faites mais même dans des essais vidéo de trucs de 3h ou de sciences sociales et tout ça s'est énormément développé il y a des chaînes de Twitch qui sont réellement centrées sur la politique de React et tout et partout dans le monde ça s'est vraiment énormément développé et moi j'ai l'impression que ça comment dire ça remplace aussi une carence qui est que la formation politique dont moi j'ai pu justement bénéficier et ce qui m'a aidé à avoir ces outils d'analyse ensuite pour faire mon travail je l'ai eu à la ligue et au NPA et un petit peu de manière générale dans le mouvement dans le mouvement social dans les organisations et comme les organisations sont affaiblies et ce rôle il est de moins en moins fait il est encore beaucoup fait quand même dans la gauche radicale parce qu'il y a encore une tradition de ça mais par exemple il n'y a plus un million d'adhérents au PCF qui se forment et qui vont voir des films et qui font des clubs de lecture etc et tout c'est beaucoup moins qu'avant et là maintenant il y a quand même toute une génération ou en tout cas toute une partie de la population et beaucoup de la jeunesse qui a des outils de formation politique accessibles parce que c'est gratuit c'est aussi ça c'est un truc pareil structurel qui est important c'est gratuit et qui vont pouvoir et suivre des gens qui vont leur fournir des analyses de l'actualité comme ça et ou des gens qui vont leur vulgariser des grands concepts qui vont faire de l'histoire moi un des trucs auxquels je tiens énormément et ça qui est une vision politique c'est historiciser les choses c'est à dire quand on parle d'une oeuvre ou d'un phénomène culturel et pour moi c'est politique dans le sens où c'est pas juste pour dire ah vous saviez qu'en fait ça vient de là c'est qu'en fait ceux qui historicisent pas c'est la droite c'est de dire non en fait on va faire que des trucs vision morale essentialisante et tout et apporter un truc de dire mais attendez ce mouvement culturel en fait il vient de ça de telles conditions socio-économiques de tel moment de l'histoire et tout et ça c'est des choses en fait que où est-ce qu'on regardait ça en fait avant pas vraiment un peu dans la presse dans les bouquins et dans les organisations où on pouvait se former sur ces questions là et donc il y a ça c'est le côté vraiment je trouve très positif de il y a des gens qui peuvent se former politiquement sur internet avec des outils qu'il n'y avait pas avant mais même en vrai twitter que je conchis le reste du temps mais il y a quand même ce truc de oui il y a des gens qui se politisent parce qu'ils peuvent suivre comme tu disais Salomé tu vois t'as des gens qui sont des ressources intellectuelles et de formation incroyable militantes sur twitter et sur les réseaux sociaux et ça c'est un truc important mais par contre ça vient avec un autre ça vient avec un autre problème structurel qui est que du coup comment ça entre guillemets sort d'internet c'est à dire comment ça se transforme politiquement dans le concret est-ce que aussi du coup ça fait rentrer dans la politique des problématiques des réseaux c'est à dire le fait que c'est des réseaux qui sont aussi beaucoup faits pour créer du alors tous les problèmes de parasocial ça a déjà été dit mais les problèmes aussi de conflit un petit peu où tout est polémique tout le temps etc. et en fait on est on est quand même esclave de ces structures là aussi et du coup ça donne c'est une forme de militantisme qui a aussi des problématiques à ce niveau là de comment sortir des biais justement des contraintes des réseaux et tu voulais rajouter un truc oui parce que je pense que notre rapport ce truc du plus direct aux politiques si c'était le sens de ta question il a un tout petit peu changé avec le format qu'on fait pour le journal l'humanité qui s'appelle Populaire parce que la demande de l'humanité pour ce format là c'était que ce soit certes dans la veine de Bolchegic donc du contenu sur la culture la pop culture etc. mais en lien avec l'actualité et du coup c'est un format déjà qui est beaucoup plus court qui sort une fois par mois mais où on nous demande de réagir quand même à une actualité culturelle en l'occurrence mais du coup politique et donc c'est un format je trouve tu me dis si tu n'es pas d'accord avec moi où je trouve qu'on exprime où je trouve qu'on exprime beaucoup plus frontalement nos opinions politiques où on va beaucoup plus chercher des sujets pour montrer qu'ils sont directement politiques enfin je vais faire un mini spoil du prochain sujet si tu es d'accord ça sort la semaine prochaine de toute façon mais le premier épisode de la troisième saison qui arrive donc là la semaine prochaine le thème c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques bon bah voilà en fait on est directement sur le truc très frontalement c'est une oeuvre culturelle on va l'analyser mais c'est genre vraiment très très politique et là on va y aller frontalement et peut-être plus directement et on a aussi le cadre du fait qu'on travaille pour un journal qui est engagé voire partisan du fait de pouvoir y aller aussi de manière très directe et différemment de ce qu'on fait sur la chaîne donc je pense qu'on a un peu une approche qui est qui est toujours la même mais avec des curseurs différents avec un curseur politique frontal beaucoup plus poussé pour populaire et peut-être moins frontal sur la chaîne et ouais du coup Lumi même question c'est-à-dire tu disais au début de la chaîne Vidéodrome pas tant que la question c'était aussi l'analyse etc et puis du coup aussi en lien avec ce que tu disais c'est-à-dire le choix à un moment donné de bosser pour un média qui est un média identifié comme gauche et puis passer d'une analyse avec ce que tu veux dire toi etc à un format qui est un format critique des médias et qui du coup qui est beaucoup plus frontalement politique ouais tout à fait oui parce qu'on en a parlé un petit peu avant moi je c'est vrai que même si j'étais déjà je militais déjà j'étais déjà politisée quand j'ai commencé à faire des vidéos je me sentais pas légitime pour parler de politique donc je préférais parler de choses plus simples on va dire et voilà effectivement de toute façon comme j'avais très peu de visibilité bon c'est vrai que je me mettais pas trop je prenais pas trop de risques non plus mais bon c'était plutôt pour justement comme je disais distraire après le travail qu'autre chose mais on a beaucoup parlé du coup le fait que le public s'intéresse à qui lui parle et que c'est aussi intéressant effectivement politiquement de savoir qui parle d'où etc mais c'est vrai que nous aussi il faut se poser la question de à qui on s'adresse et à qui on veut s'adresser et je pense que alors je sais pas si c'est le cas mais la plupart des des personnes sur internet encore une fois qui cherchent à mélanger des questions de culture populaire et des questions de politique il y a ce truc aussi de on va essayer peut-être de s'adresser à des personnes qui soient pas que les profs retraités avec des vidéos de trois heures sur tel ou tel truc et peut-être d'amener par d'autres sujets des questions politiques et vraiment par exemple quand je vous disais que j'ai commencé avec du cinéma de fiction je faisais beaucoup cinéma de genre donc de l'horreur du western enfin voilà essayer de partir de ça pour après parler de politique ou de science sociale et c'est ce que vous faites aussi beaucoup voilà d'essayer d'attraper un objet et après d'en tirer d'autres questions d'autres questionnements etc etc et donc la culture c'est vrai que ça peut être une bonne porte d'entrée et oui il y a beaucoup de personnes qui se sont politisées enfin évidemment c'est pas que mais internet aussi accompagne aussi des personnes qui se posent certaines questions etc parfois ça peut être simplement bah tiens j'aime bien ce film je vais voir une analyse sur ce film puis tiens en fait derrière il y a telle chose telle chose telle chose et bref d'y trouver aussi d'autres lectures et juste par rapport à rhinocéros comme on disait tout à l'heure enfin je sais plus bon c'était il y a un petit moment quelqu'un m'a parlé de rhinocéros par exemple c'est vrai que comme je vous disais nous notre sujet principal c'est quand même d'analyser la montée de l'extrême droite dans les médias bon c'est pas le truc le plus fun quoi mais du coup ce qu'on de temps en temps quand même on a fait des épisodes où par exemple on a parlé de la télé-réalité et on a remarqué qu'on avait un public super différent des gens qui ne nous connaissaient pas du tout qui ont adoré cet épisode sur la télé-réalité où pour le coup là bon on a peut-être dit le mot facho à un moment donné mais mais ça restait une vidéo politique évidemment mais du coup qui faisait un petit pas de côté disons et il y a plusieurs personnes en tout cas qui nous ont dit qu'ils avaient découvert rhinocéros et donc du coup tout ce truc de critique des médias quand même très axé sur l'extrême droite par cette émission sur la télé-réalité et puis c'est vrai que ça a beaucoup mieux marché qu'à un moment donné justement on a fait quelque chose sur Bourdieu et bon que personne n'a regardé c'est vrai que d'arriver en fait à mélanger quand même un petit peu à la fois ce que tout le monde connaît ou ce que des publics différents en fait vont regarder et d'arriver un petit peu à brasser tout ça et à ramener les personnes sur telle ou telle thématique et voilà donc c'est vrai qu'il y a aussi toujours cette question de à qui on veut s'adresser et essayer de ne pas toujours s'adresser aux mêmes personnes ou pas toujours s'adresser aux personnes déjà très convaincues etc. et voilà d'aller chercher le plus large public possible voilà quoi et du coup alors pour revenir sur toi Maudie sur la question de le moment où alors on peut dire la sociologie pour le coup dans la tête des gens c'est identifié comme quelque chose de plus politique directement disons que le cinéma la pop culture etc. est-ce que quand t'as commencé à développer justement ce format là et alors à fortiori quand tu t'es dit bah en fait je suis sollicité pour aller sur des médias etc. j'y vais est-ce que est-ce que précisément il y avait aussi une idée de bon bah d'habitude on discute un peu politique mais cette fois on va peut-être essayer de donner réellement des outils aux personnes pour adresser cette question là y compris assumer je veux dire politiquement quoi qu'est-ce que qu'est-ce que t'essayes de faire enfin tu vois qu'est-ce que t'essayes de défendre moi comme au départ je faisais du contenu jeu vidéo on va dire que chaque jour les gens découvrent que je suis de gauche vraiment parce que je crée pas du contenu politique depuis le début sur la plateforme donc il y a plein de gens qui ont cette impression que les gens de gauche ils ne parlent que de ça ils ne parlent que de politique voilà ils sont dans une autre sphère du net on va dire une autre bulle moi ce que j'ai remarqué et pourquoi j'avais envie de créer ce format aussi où on lit des livres en stream on fait du react et on parle de politique à la base en tout cas sur twitch c'est que les discussions informelles je me rendais compte que je passais mon temps à me répéter ça c'est le propre de twitch comme les gens s'en vont reviennent on va pas rester 4 heures de suite ils vont pas être là tous les streams donc au final je dois beaucoup me répéter redire les bases etc donc c'est assez usant je m'étais dit quitte à me répéter autant qu'on prenne 4 heures sur le sujet et qu'on ait un support pour le faire comme ça c'est pas juste moi qui parle parce qu'il y a aussi ça c'est que j'avais pas envie que ce soit juste mon avis et ma parole ou moi qui ai fait du name dropping en disant mais Bourdieu il a dit ça non là je sors le lit on le voit ensemble ils voient que je ne mens pas parce que c'est dans le texte c'est pas mon interprétation du texte j'essaye aussi de faire la distinction entre ce que je leur dis dans les discussions informelles mes propres témoignages de moments de vie voilà on a lu un bouquin sur la chasse je viens d'une famille de chasseurs je mélange les moments où je parle de mon grand-père qui est chasseur et de ce que j'ai vu à ce que disent les chercheurs pour un peu donner vie au truc mais je leur dis bien bon bah voilà ça c'est ce que moi j'ai vécu lui il explique comme ça le chercheur on fait la distinction je pense que si on avait des outils des méthodes scientifiques et s'il y avait plus si les travaux mais ce que vous faites ici aussi à l'université d'été si les chercheurs faisaient plus partie du débat public de la vie politique si on avait plus accès aux méthodes scientifiques on aurait moins de conspirationnisme on aurait moins plein de problèmes en fait en vérité donc j'essaye d'avoir cette démarche là c'était dans cette idée là par contre je trouve que c'est un moyen de formation pour les personnes qui sont présentes parce qu'au final mon but c'est qu'elles soient capables de prendre le documentaire ou un livre n'importe lequel et qu'elles soient capables de le lire par elles-mêmes donc l'idée c'est de créer une boîte à outils de dire là je vous accompagne dans la lecture c'est pas forcément des gens qui lisent avant d'ailleurs mais comme ça cet ouvrage scientifique il vous fait moins peur vous pouvez être en mesure de rentrer dedans donc c'était cette idée là et ça c'est obligé de le faire en direct c'est sur le temps long pour accompagner les gens donc c'est pour ça que ça ressemble beaucoup à l'éducation populaire par contre quand j'ai été approchée par host et du coup par blast pour faire les portraits là c'est complémentaire c'est que pour moi les formats qu'on fait sur Youtube ça reste c'est partageable facilement tu vois tu vas pas partager mon live lecture qui dure 4 heures sur 6 séances enfin c'est hyper long mais par contre tu peux dire cette vidéo de 20 minutes qui parle de sujets précis là la dernière c'était sur Sarkozy et comment Sarkozy a participé à la montée de l'extrême droite notamment avec sa campagne la campagne présidentielle de 2007 comment il a ouvert la voie et il a détruit la droite républicaine donc en fait ça c'est un sujet clair il y a des gens ça leur rappelle des moments de leur vie assez précis des souvenirs assez précis c'est partageable et ça ça devient une ressource utilisable et mobilisable un peu de manière intemporelle on va dire alors que le live c'est très ancré dans l'instantané donc voilà c'était ça l'idée et alors un truc important pour moi et pourquoi je continue à faire du jeu vidéo à côté les mauvaises langues diraient parce que j'ai besoin de manger ce qui est vrai c'est à dire que si je faisais que de la politique ça voudrait dire que je me mettrais une autre pression sur le contenu politique que je crée ça c'est vraiment les gens de gauche qui essayent de manger non seulement on essaye de manger mais surtout on essaye de manger dans de bonnes conditions mais effectivement si je devais produire que du contenu politique je me mettrais la pression sur quel sujet d'actualité traiter pour que là ça fasse des vues là j'ai pas l'enjeu des vues c'est un média qui achète mon truc alors effectivement ça fait pas de vues peut-être qu'ils achèteront plus mais dans l'idée je suis payée pour le travail que je fournis pas au nombre de vues ça c'est très important pour moi et sur Twitch sur les live lectures je m'en fous du nombre de vues que ça fait parce que c'est des sujets qui m'importent parce qu'à côté j'ai justement le jeu vidéo qui me fait vivre donc là ça c'est le côté très pratique que j'ai besoin de garder le jeu vidéo pour vivre parce que c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui mais dans les faits c'est très important pour moi parce que si j'enlevais le jeu vidéo et que je faisais que du contenu politique j'aurais très peur de faire du contenu de gauche pour la gauche au bout d'un moment sur les live lectures quand je suis dans certains sujets qui sont par exemple la montée de l'extrême droite je n'attire que des gens qui se sentent concernés par ce sujet donc ça fait un espèce d'entre-soi où les gens discutent entre eux donc évidemment on a plein de courants à gauche donc ça débat ça discute il y a quand même des conflits mais c'est pas une porte d'entrée et au final le chat m'amène parfois dans des discussions de plus en plus poussées de moins en moins accessibles alors que si je garde une porte d'entrée qui est le divertissement qui est le jeu vidéo ou des sujets de société un peu plus larges comme la chasse etc ben là je vais amener un autre public donc j'essaye de garder un peu cette logique d'entonnoir de dire je fais un truc grand public divertissement et j'amène vers du contenu spécifique après et plus radical et alors pour le coup pour arriver sur la partie vraiment la plus frontalement politique et se poser la question de il y a tout ce qui est de l'ordre de la politique en général dans le sens de donner les outils il y a tout ce qui est de créer des espaces pour avoir des discussions plus directement politiques est-ce que tu veux bien peut-être développer sur l'histoire de la création de Furax l'évolution là-dedans et d'un événement pour le coup directement féministe politique ouais et quand je me suis présenté j'ai pas non plus expliqué exactement qu'est-ce que c'était Furax du coup je vais prendre aussi deux minutes pour expliquer qu'est-ce que c'est Furax c'est un événement caritatif sur Twitch c'est un marathon caritatif c'est-à-dire que pendant trois jours on prend des streamers des streamers on les met dans une salle devant un ordi et on leur dit faites vos trucs et récoltez de l'argent et là-bas c'est pas nouveau comme événement c'est des choses qui existent depuis des années on n'est pas non plus le premier événement féministe est à cause existait avant elles ne sont pas en présentiel nous on l'a fait en présentiel ce qui est un bordel d'orga on va pas le dire on va pas se mentir mais on n'est pas énormément d'organisations féministes qui créent ce genre d'événement il y a deux particularités sur Furax on est une orga féministe et deux on essaye de repolitiser l'événementiel le plus gros événement caritatif sur Twitch c'est les events peut-être que ça parle à beaucoup d'entre vous et peut-être pas à tout le monde ici qui sont très lisses et nous ça nous allait pas nous on voulait repolitiser l'événementiel on voulait faire du background check de nos participants et nos participants c'est possible et aussi on voulait avoir un comité éthique aussi c'est possible du coup je me suis perdue un petit peu en route là tu nous expliquais genre que vous vouliez amener une forme de radicalité oui il y a des tables rondes du coup en plus d'avoir des streamers et des streamers qui font leurs trucs devant leur écran d'habitude c'est à dire on peut avoir du jeu vidéo beaucoup de jeux vidéo en fait on a aussi un plateau et on a des tables rondes parce que la finalité de l'événement c'est pas nous qui faisons les clowns sur internet c'est l'argent récolté qui va aller dans une association de terrain et je trouve que c'est ça qui est vraiment important avec FURAX ce qu'on propose au final c'est que au final l'action concrète sera là et donc on propose des tables rondes pour pouvoir donner la parole aux militantes de terrain des fois aux victimes aussi la première année on avait fait sur les VSS et du coup on a eu des juristes on a eu des victimes on propose un peu des outils de compréhension sur du coup on récolte des sous pour cette cause et qu'est-ce que c'est exactement cette cause en fait comment on lutte pour amoindrir les les impacts cette année c'était sur le cyberharcèlement ce qui est assez spécifique faut savoir aussi j'ai pas précisé mais la première année c'était uniquement FURAX qui organisait l'événement cette année on l'a co-organisé avec AfroGamers nous plus on co-organise avec d'autres associations plus on est contente et puis voilà c'est repolitiser des événements les reprendre c'est ça parce que tu dis du coup l'événementiel notamment ces levées de fond c'est quelque chose qui existait déjà sur Twitch et qui a pris beaucoup de place le The Event ils ont le petit tweet de Macron chaque année c'est le nouveau Téléthon c'est vrai mais en même temps avec plusieurs particularités notamment ce que tu dis c'est à dire le fait de pas juste inviter des gens pour faire ce qu'ils font et faire du divertissement et où au final un peu comme de l'humanitaire il y a de la thune et on la donne à une assaut même si c'est important de savoir à quel assaut comment etc mais l'idée c'était aussi de donner de la place à avoir des discussions politiques des tables rondes essayer de politiser l'événement en soi tout en gardant un événement et une forme qui s'adressent en gros aux gens qui utilisent la plateforme très largement pas que les gens de gauche et je ne pense pas que Furax soit une porte d'entrée je pense que ça reste on est dans l'entre-soi de gauche à Furax on n'a pas eu de gros raid d'extrême droite ou quoi que ce soit la droite ne connaît pas trop et je pense que ça nous arrange pour le moment tu peux dire ce que c'est un raid ? c'est vrai un raid du coup il peut y avoir des actions d'extrême droite ou même d'extrême gauche d'envoyer plein de gens leur dire en ce moment cette personne là est en train de faire un live aller sur son chat et pourisser là badaner là et du coup ça on appelle ça un raid enfin pas que ça peut être positif aussi un raid on peut dire aux gens allez voir machin et dites lui t'es super et du coup la personne reçoit plein d'amour et c'est trop bien mais voilà c'est un peu qui tout double et mais du coup Furax on ne s'est pas fait emmerder pour le moment pour l'extrême droite alors qu'on est on s'affiche politiquement clairement là dessus on a essayé de moins se lisser au minimum c'est toujours c'est un peu un jeu de funambule d'ailleurs qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut pas dire mais on veut dire le maximum de choses possibles justement pour pas censurer et avancer politiquement alors du coup ça me je continue là dessus tu parlais de Red tu parlais de des femmes qui font de la politique sur internet notamment alors pour glisser sur la question de en fait nous on essaye de faire de la politique de plein de manières différentes sur internet il y en a d'autres il y a l'extrême droite aussi et notamment qu'il y a une politique et une élaboration quoi une stratégie politique sur internet qui est déjà un peu plus vieille que la nôtre pour le dire comme ça en tout cas plus efficace plus forte que ces choses là c'est des choses qu'ils ont essayé d'investir de manière extrêmement brutale et totale et notamment sur la question des trolls ou en gros des attaques combinées de gens qui vont harceler individuellement telle personne telle personne est-ce que ça c'est quel vous avez fait du coup un furac sur cette question là c'est une question peut-être un peu plus globale est-ce que c'est c'est quelque chose auquel vous êtes confrontés auquel vous réfléchissez qui est un élément d'ailleurs qui influe peut-être sur ce que vous faites ce que vous ne faites pas comment vous abordez ces questions là et puis après peut-être si on peut discuter plus largement de ça c'est à dire la place aussi de l'extrême droite des autres en face et du coup des enjeux qu'il y a quoi voilà je peux répondre avec les deux casquettes et en tant qu'artisane sur internet qui s'expose et président d'une assaut féministe quand on est une femme sur internet je pense que c'est inévitable de prendre du harcèlement plus ou moins gros mais en tout cas des remarques que ça soit sur son genre sur son physique et que tout est possible inimaginable en vrai pour le moment c'est un peu le constat de l'internet où on en est et oui Furax a été créé par Jules et Nat qui ont toutes les deux subis du harcèlement finalement le premier Furax n'a pas levé des fonds pour une assaut contre le cyberharcèlement mais contre les VSS ça nous semblait tout aux ans important et de toute façon chaque année on veut essayer de changer de cause de soutenir différents clubs VSS violence sexiste et sexuelle exactement désolé et le cyberharcèlement du coup en tant que président de Furax on a créé énormément de tables rondes sur comment se protéger comment s'effacer d'internet aussi vous laissez des traces sur internet c'est bien plus que vous pensiez et oui on a créé de la ressource dessus pour mieux se protéger eux aussi si on se fait sire et harceler comment réagir quoi faire et quelles possibilités on a je sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir disons sur ces questions là non oui du coup peut-être une petite remarque sur l'extrême droite vu qu'on les suit de près quand même parce que je vous dis on analyse les médias traditionnels mais aussi quand même on garde un oeil sur les réseaux sociaux sur les influenceurs d'extrême droite leur stratégie ou même Jordan Bardella qui va faire sa communication sur TikTok qui est très vantée dont tout le monde parle beaucoup que les médias aiment beaucoup les médias aiment beaucoup souligner que voilà ces TikTok qui sont des TikTok basés essentiellement sur la bonne bouffe des petites blagues pas très drôles avant d'aller sur le plateau de télévision etc mais le fait qu'il a pu l'appuyer autant sur cette communication par exemple de il va boire un verre de blanc cul sec sur un marché ou il va dire j'ai faim j'ai faim ça fait un TikTok juste des choses comme ça de se faire passer pour un bon vivant comme ça ça fait qu'après on a Paris Match qui lui donne deux pages entières pour qu'il raconte quelle est sa recette préférée italienne comment il aime ses pâtes etc donc voilà les médias se servent beaucoup aussi de ce qui se passe sur le TikTok de Bardella et cette stratégie de communication l'extrême droite a toujours été très très fort pour faire monter en fait faire monter des tweets faire monter des hashtags faire créer effectivement des vagues de cyber harcèlement et notamment ils ont même des formations pour ça en ce moment on parle pas mal de l'IFP l'institut de formation politique qui forme très clairement tous les petits jeunes pas que les petits jeunes mais disons les jeunes influenceurs qu'on voit partout en ce moment les jeunes femmes qui vont même à la télévision d'extrême droite influenceuse etc et puis les petits cadres comme par exemple de la génération les jeunes de génération Z c'est ça et toutes ces personnes là par exemple à l'institut de formation politique vont apprendre comment faire monter des hashtags comment se coordonner pour aller cibler telle ou telle personne et par exemple Éric Zemmour il avait voulu absolument étendre il avait voulu que les personnes utilisent le mot et les médias surtout francocide pour évidemment quand il y a eu je me sens que c'était après Crépole ou peut-être après l'affaire de la petite Lola je ne sais plus vraiment à quel moment mais en tout cas il voulait absolument qu'on parle de francocide et que les médias reprennent ce mot et donc pour ça ils avaient aussi ils s'étaient organisés pour faire monter le hashtag et pour faire en sorte qu'on ne parle que ce mot soit visible absolument partout et donc bref ils utilisent énormément ça et on a l'impression qu'ils sont des masses et des masses alors qu'évidemment ils ont aussi beaucoup de techniques où en fait une seule personne va avoir des dizaines de comptes ils vont utiliser toutes sortes de technologies des bots etc. pour faire semblant d'être encore plus nombreux que ce qu'ils sont réellement mais effectivement ils prennent une place folle et on le voit très très vite notamment sur Twitter à quel point ils peuvent d'un coup arriver dans les tendances et que leur sujet devienne le sujet numéro 1 sur Twitter qui ensuite sera repris par les médias qui sont bien contents de reprendre de toute façon leur thème en général mais voilà c'est vrai que ça va très très vite et juste pour continuer rapidement là dessus pour dire oui nous quand on est de gauche sur internet toutes les personnes voilà peu importe les personnes qui travaillent dans les médias ou tout simplement quelqu'un qui a un psychon de Twitter sur lequel il va faire des déclarations disons voilà de gauche enfin politisé très vite il peut y avoir évidemment des attaques etc. bon ça on va dire on peut dire c'est le jeu de la politique mais effectivement l'extrême-hôte est très très véhémente et c'est pour ça qu'il y a aussi toute cette question de est-ce qu'on donne notre véritable identité vous savez les questions d'anonymat etc. il y a des personnes qui donnent effectivement leur nom leur prénom d'autres personnes du coup qui vont choisir un pseudonyme est-ce qu'on montre notre visage est-ce qu'on ne montre pas notre visage comme vous disiez aussi il faut absolument quand on se lance sur internet enfin quand on parle de politique faire attention de ne pas laisser des traces de nous de où est-ce qu'on habite par exemple où est-ce qu'on peut nous retrouver qui sont nos proches etc. on a des nouveaux médias d'extrême-droite comme Livre Noir qui maintenant s'appelle Frontière qui est un nouveau média d'extrême-droite mais dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce que il fait en sorte qu'on parle de lui absolument partout très présent sur ses news etc. et Livre Noir par exemple a fait une cartographie de l'extrême-gauche bon alors dedans on trouve tout et n'importe quoi c'est vraiment pas vraiment l'extrême-gauche seulement on va dire mais disons qu'ils ont voulu ficher parce que c'est comme ça que le sait ça se présente comme en fait plein de plein de de noms alors ça peut être des personnalités politiques ça peut être des journalistes ça peut être des militants et en fait à chaque fois donc ces noms sont reliés à des concepts politiques toujours un peu voilà on comprend pas trop comment ils ont fait ça et en fait quand on clique sur les personnes à côté il y a une fiche à remplir que chacun peut remplir donc il y a écrit alors voilà tout ce que vous savez sur lui pardon vous nous l'envoyez est-ce qu'il a fait partie de telle polémique enfin c'est vraiment voilà on vous invite à remplir la fiche de ce militant et encore une fois c'est pas les plus grandes personnalités politiques parfois c'est simplement des militants et donc voilà il y a ces histoires de cartographie de l'extrême-gauche et donc énormément d'attaques en général donc voilà pas seulement de juste quelques militants d'extrême-droite mais aussi carrément de leurs médias de toute leur machine de guerre et qui amène après évidemment comme on sait ça peut vite faire une polémique sur CNews qui prend donc une ampleur qui peut débarquer sur BFM puis sur France Info enfin c'est tout peut aller extrêmement vite simplement parce qu'il y a des petits malins qui ont décidé de s'attaquer à telle ou telle personne et ils ont des spécialistes pour ça les Damien Rieux etc qui sont très très bons là-dedans et malheureusement par soi ça prend beaucoup beaucoup d'ampleur donc voilà c'était juste pour mais ça je pense que vous êtes tous au courant mais voilà que l'extrême-droite effectivement sur internet elle peut avoir une force de frappe dans le harcèlement assez phénoménale et comme nous c'est pas vraiment des techniques qu'on utilise c'est vrai que là-dessus c'est quelque chose qui est très dangereux et qui m'a endangé d'ailleurs beaucoup de journalistes de street press qui sont harcelés en permanence menacés même voilà et Ricardo Pereira aussi qui travaille pour un d'extrême qui est spécialiste de l'extrême-droite qui pareil est menacé en permanence enfin voilà c'est vrai que tout ça c'est à prendre en compte Je me permets de compléter parce que ça va avec d'un point de vue aussi prod vu que c'est mon métier on apprend aussi au fur et à mesure à se protéger beaucoup de ça mais de la même manière que vous en tant que partie vous vous en protégez probablement de plus en plus et que vous vous méfiez de plus en plus de choses et ça passe par plein de choses qui peuvent être des petits détails ou des grosses précautions ça va être par exemple quand vous faites une story sur un tournage vous la postez après le tournage une fois que vous êtes rentré chez vous si on reconnaît le lieu faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas le lieu etc ça peut être aussi des endroits où on va juste pas ou juste plus et des sujets qu'on fait juste pas ou juste plus en l'occurrence nous on est pas mal ici de Lyonnais et Lyonnaises à la table bon ben voilà le vieux lion territoire perdu de la république j'ai envie de dire enfin de la république on s'entend ? bref bon voilà Raphaël Arnaud vous en parlera mieux que moi mais il y a plein de choses de cet ordre là il y a protéger comment on protège les gens avec qui on travaille notamment deux choses par exemple je sais pas si vous avez entendu le mot doxing qui est un terme anglais mais en gros c'est justement les gens d'extrême droite qui vont aller chercher des infos personnelles où est-ce que par exemple tel influenceur ou telle influenceuse habite et soit par exemple aller juste l'attendre au pied de sa porte soit par exemple lui envoyer 75 pizzas que la personne va devoir payer c'est arrivé c'est un vrai exemple envoyer les pompiers en boucle sauf que c'est un délit et que derrière la personne soit se fait défoncer sa porte alors que la personne est en live soit se retrouve avec des frais à payer parce qu'en fait c'est un problème de monopoliser les pompiers pour rien etc mais ça va aussi jusqu'à comment on crée nos contenus comment on s'en protège nous par exemple quand on vend des formats à des médias on est très clair sur comment on fonctionne sur qui porte la responsabilité juridique de quoi les rédactions sont responsables de ce qu'elles vont sortir mais nous en tant que créateurs et créatrices de contenu on n'a pas un statut de journaliste donc on n'est pas protégé par le droit de la presse par exemple et c'est pour ça que c'est très important pour plein de gens de trouver des manières de s'en protéger de se rapprocher d'organisations de partis d'organisations militantes ou par exemple de médias donc c'est le cas avec Blast et l'humanité notamment mais pas que et de dire on est clair sur ce qui va se passer si on a un problème et ça a été le cas sur Rhinoceros par exemple avec des plaintes de personnes d'extrême droite probablement éventuellement peut-être qui essayent de silencer des émissions de les faire retirer en portant plainte voire en portant plusieurs plaintes avec différents chefs d'accusation des chefs qui sont pas tenables par exemple tout ce qui est de l'ordre de la diffamation si vous sortez un truc dans un média solide ça tient à jamais parce que quand on sort des trucs c'est qu'on a bossé le sujet essayer d'attaquer Mediapart en diffamation j'espère que vous avez l'air insolide par exemple il y en a qui ont essayé par contre sur des choses comme l'injure là c'est plus flou parce que l'injure c'est l'appréciation des juges est-ce que tu as été injurieux envers une personne etc l'autre technique aussi de l'extrême droite qu'on apprend à maîtriser au fur et à mesure et si vous êtes créateuriste de contenu ou même si vous êtes dans des parties desquelles il faut se mécaniser c'est des trucs très spécifiques je vous cite juste un seul exemple parce que je ne veux pas être jargonnante mais par exemple ils sont experts d'attaquer sur le champ du terrain commercial ça c'est la grande stratégie depuis quelques temps de l'extrême droite et des créateuristes d'extrême droite c'est de dire si vous êtes youtubeur ou youtubeuse par exemple ou instagrammeur etc je ne vais pas tous les faire vous êtes probablement sous un régime qui est le régime de la micro-entreprise vous êtes probablement tout seul à faire votre truc avec une micro-entreprise et vous gérez votre business sans un cadre plus large et bien si vous attaquez sur le droit commercial vous allez être jugé soit par un tribunal administratif mais très probablement aussi par un tribunal commercial et le tribunal commercial qu'est-ce qu'il va regarder ? parce que vous avez dit les preuves les machins non ils vont dire est-ce que vous êtes une entreprise privée ? oui non est-ce que la personne en face est une entreprise privée ? oui non est-ce que ce que vous avez dit est posté sur les réseaux sociaux peut être une atteinte à sa marque et endommager son image de marque et atteindre son contenu et on va juste regarder dire par exemple est-ce que quelqu'un a potentiellement dit que potentiellement quelqu'un qui fait potentiellement de la muscu est potentiellement fasciste ? par exemple on ne sait pas on va dire est-ce que ça c'est une entreprise privée ou pas ? manque de bol là ça passe par un média si oui est-ce que le fait d'avoir dit ça ça a un impact sur son contenu ? est-ce que par exemple des gens se sont désabonnés ? si oui en quelle quantité ? est-ce qu'on peut dire que ça a une atteinte financière du coup sur son activité mettons il est rémunéré à la vue et bien le fait d'avoir fait ça si on est auto-entrepreneur et qu'on s'attaque à un autre auto-entrepreneur et bien voilà donc ça c'est le nouveau grand jeu par exemple et c'est des techniques qui aujourd'hui lient tout ce qu'on fait en tout cas moi tout ce que je fais c'est mon métier de m'occuper de ça à leur place globalement de dire en fait il faut que j'ai ça en tête tout le temps qu'est-ce qu'on va dire comment on va le dire avec qui on va le dire si je veux pouvoir faire telle chose je sais pas par exemple s'il y en a d'entre vous qui suivent sur les réseaux une personne qui s'appelle Mathieu Burgalassi qui est expert aussi sur des questions d'extrême droite etc qui a plein de problèmes en ce moment justement parce que il est indépendant il n'est pas rattaché à une rédaction et donc les choses qu'il dit sur des personnalités d'extrême droite ils peuvent l'attaquer justement sur ce régime là donc c'est aussi ça comment on se met ensemble comment on va se protéger comment par exemple dans les structures qu'on monte on va avoir des services juridiques alors que franchement il y a 15 ans quand les premiers d'entre nous pour nous il y a 10 ans on s'est lancé sur Youtube on s'est pas dit alors maintenant on va monter un service juridique au cas où non en fait on s'est juste dit vas-y on fait une vidéo sur les Animaniacs parce que c'est cool tu vois c'est tout et voilà il y a plein de choses comme ça maintenant comment on se protège comment on met le moins de choses sur nos salariés en ligne parce que maintenant c'est des salariés qu'est-ce qui fait à quel moment quand tu crées tel truc quelles infos apparaissent si tu te mets en micro-entreprise c'est sûr il y a ton adresse sauf si tu fais une demande express enfin bref voilà c'est beaucoup de travail aujourd'hui de se protéger de ça et c'est beaucoup de stratégies très très utilisées par l'extrême droite sur le fait de comment on va les faire tomber et aujourd'hui comment on fait tomber les influenceurs et les personnalités politiques et médiatiques de nos médias à nous c'est beaucoup par la plainte en fait par la plainte en diffamation par le fait de financièrement accabler les gens de dire ben non en fait vous ne pourrez pas faire une émission pour dire que telle émission c'est un problème parce que sinon la boîte de prod va vous réclamer plus que ce que va vous coûter votre programme à l'année on va vous attaquer parce que vous avez mis tel extrait et vous n'êtes pas propriétaire des droits c'est plein de techniques qu'ils ont appris et qu'ils font en boucle et qu'ils font en boucle et qu'ils font en boucle et ben soit tu apprends des contrefeux et tu t'organises et tu te mets en structure soit très vite tu peux complètement te faire bouffer par ça et ça pour le coup les gens qui portent plainte pour des choses qui ont été mises en ligne pour essayer de faire taire politiquement les gens ça nous parle du coup on va on va passer à la suite mais avant ça il y avait Benjamin et il y avait Modi qui voulaient réagir sur ça donc on fait ça j'ai essayé de le faire juste très vite c'était pour dire parce que justement moi je suis pas forcément concerné par toutes ces questions là dans le concret parce qu'en fait justement ça touche des aspects de production des aspects de comment tu protèges ta personne et tout mais c'était juste pour ajouter un petit truc sur encore une fois c'est pas un truc qui est venu avec internet exactement c'est juste la continuité d'une stratégie de l'extrême droite qui a toujours été badger tu disais Gramsci hégémonie culturelle en fait ça fait déjà au moins depuis les années 70 qu'ils ont récupéré Gramsci pour dire mais oui il avait trop raison ce gars là on a bien fait de le foutre en prison pour qu'il écrive des carnets et en fait qui ont théorisé ça et toute lui aussi la question de guerre culturelle de dire en fait comme on peut pas avancer sur des trucs sociaux et tout parce que les gens ils se rendent compte qu'on n'est pas de leur côté du tout là dedans les prendre tout le temps sur des marqueurs de guerre culturelle et des trucs qui sont un peu identitaires affectifs chez les gens pour des raisons idéologiques ou de tradition et en fait sur que des trucs culturels du style et ça en fait ça a été transporté dans internet parce que il y a eu des trucs comme le Gamergate je vais pas revenir dessus mais en fait c'était un un grosse polémique dans le milieu de la culture jeu vidéo et qui a été beaucoup utilisé pour l'extrême droite comme un truc vraiment fondateur alors justement deux pratiques telles que du harcèlement du doxing et tout et pour faire passer dans un truc qui a l'air d'être un problème culturel en réalité des idées politiques et ça a été théorisé par des mecs comme Steve Bannon qui était un peu l'éminence grise de Trump mais en fait de tout un tas de gens de la sphère extrême droite internationale de dire allez chercher ces mecs sur des trucs culturels sur les jeux vidéo sur les machins sur leur dire regardez ils vont vous prendre telle pratique voilà vous pourrez plus vous pourrez plus faire ça dans les jeux vidéo parce que à cause des woke des islamo-gauchistes je ne sais quoi et tout et présenter ça présenter en fait les idées progressistes comme une menace à des trucs auxquels sont attachés des gens et les prendre sur des trucs culturels et aussi en positif d'essayer d'avoir les gens sur ah regarde moi aussi je suis un gamer regarde moi aussi je fais de la muscu et moi aussi je fais ça et tout et sur des éléments en fait qui sont un peu lifestyle c'est à dire et ça c'est très internet de dire oui viens avec nous on est les gens cool parce qu'on aime bien les trucs comme toi et regarde en face les gens progressistes ou de gauche ou quoi ou les féministes ou je ne sais quoi ils veulent te le prendre viens de notre côté et en fait le cyberharcèlement encore une fois c'est une continuité de cette stratégie parce qu'il y a aussi le côté de créer de la communauté autour d'on va taper sur un ennemi commun c'est à dire dire ah nous on est c'est marrant parce qu'ils appellent la gauche le camp du bien alors que ce qu'ils font c'est ça c'est à dire nous on est les gens qui sont cools regarde ces gens horribles qui veulent te prendre tes trucs et tout et on va tous les défoncer et c'est marrant c'est comme c'est comme martyriser quelqu'un à l'école en fait ça crée une espèce d'effet de groupe qui est aussi un truc communautaire qui n'est pas juste un truc de qui crée en fait de l'adhésion politique parce que tu donnes aussi aux gens à appartenir à un groupe et à faire quelque chose de entre guillemets concret c'est à dire des actions et des choses comme ça être tout le temps au taquet sur ces trucs et ça ils l'ont théorisé depuis très 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 longtemps et oui pardon je sais à quoi je pense c'est d'autre et en plus c'est pas juste théorisé c'est qu'il y a des moyens derrière tu dis les plaintes et tout il y a des procédures Bayon et ce genre de choses mais aussi tout le financement du côté culturel du truc ben là il y a eu les trucs avec Stérin j'ai oublié son prénom le mec des box là qui voulait mettre qui veut mettre Pierre-Edouard Stérin je sais qu'il a un prénom de droite mais qui est vraiment qui veut mettre une partie de sa fortune dans des stratégies comme ça de guerre culturelle en fait vraiment et de prolonger ce truc là qui est un truc de l'extrême droite depuis en fait des décennies et qui sont juste en train d'appliquer aux sphères internet aux nouveaux médias aux nouvelles façons de communiquer etc ça va mieux ? qu'est-ce qui se passe ? ça se bat non ben moi je suis enfin je pense que vous l'avez compris je vous ai dit que je suis une femme qui joue aux jeux vidéo et qui fait du contenu politique donc ça veut dire que la moitié des gens qui me regardent veulent me niquer l'autre moitié veut m'assassiner je pense qu'il y en a certains c'est les deux en même temps donc voilà c'est un peu tendu effectivement ce qu'on peut dire c'est que moi je reçois des fois des coups de pression si je fais du contenu spécifique on se disait des fois on se retient de faire certains contenus parce qu'on sait qu'on va avoir certaines réactions typiquement quand je fais du contenu autour de l'extrême droite je vais être visible je vais rentrer l'extrême droite fait aussi un travail de veille sur qui parle de comment etc donc là je rentre du coup dans leur champ de vision ce qui me met potentiellement en danger et ce qui met potentiellement en danger toutes les personnes qui vont faire ça en ligne c'est une stratégie on l'a dit de réduire au silence de nous pousser à vivre dans la terreur etc clairement je pense que c'est bien de s'en protéger mais c'est bien aussi de peut-être pas rentrer dans leur jeu c'est à dire que clairement ils nous menacent plus que ce qu'ils peuvent avoir comme impact concret c'est à dire qu'en gros ils nous menacent aussi parce qu'ils savent que notre travail est important et que la parole que l'on porte et ce qu'on est en train de véhiculer comme idée justement on est dans une lutte contre eux et donc eux ils ont conscience de ces enjeux de lutte et donc l'idée c'est de nous faire disparaître pour ne plus avoir d'opposants politiques donc moi je suis dans cette lutte les piens pliés dedans vu qu'on est tous à Paris-Bibim on est tous et toutes à Lyon ici donc on les voit concrètement sur le terrain et effectivement il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcément faire aujourd'hui matériellement dans nos vies mais ça reste que c'est important de ne pas abandonner pour autant et le fait qu'il soit aussi virulent je trouve reste extrêmement significatif l'une des manières de lutter contre ça ça reste quand même d'éviter l'isolement de faire collectif voilà de rejoindre des groupes des assos et puis professionnellement aussi de faire groupe face à ça il y a plein de ponts à créer en étant ensemble et en se protégeant collectivement très bonne transition merci du coup professionnellement essayer de faire de faire groupe de faire cadre en gros comme on s'est dit peut-être pour certains et certaines des camarades qui sont présents il y a beaucoup d'éléments nouveaux il y a beaucoup de choses qui ne sont pas voilà donc là je vous rassure on va parler de la question de l'organisation du travail et d'une approche voilà un peu matérialiste de créer des cadres collectifs pour essayer de défendre ces droits et voilà et de créer des cadres sociaux parce qu'en fait en gros le truc c'est on l'a dit il y a à la fois tout un tas de champs qui sont encore un peu flous même tous les éléments que vous donniez qui sont super intéressants sur à la fois vous travaillez pour des médias en même temps vous n'êtes pas considéré comme journaliste ce truc là il pose tout un tas de questions et y compris en termes de défense droit du travail etc ce que tu donnais également et Bibi sur le truc de toi tu as le statut d'artisanat d'art en même temps il y a quelque chose qui joue sur la question de la représentation publique du travail que tu fais peut-être avant d'aborder la dernière partie qui est en gros l'offensive idéologique et qu'est-ce qu'on arrive à essayer de faire ou ce que vous avez essayé d'organiser d'un point de vue directement politique dans le sens de soutien à des grèves soutien éventuellement à du politique c'est-à-dire le nouveau front populaire ou quoi que ce soit avant ça peut-être si jamais vous pouvez prendre le temps de raconter comment vous êtes posé la question justement de c'est bien d'être de gauche et de défendre des trucs de gauche mais du coup quand on est de gauche c'est bien aussi de se poser la question de comment on défend ses droits et comment on organise le travail de la manière la plus satisfaisante possible de la manière la plus démocratique ou collective possible est-ce que vous pouvez dire un mot sur deux cas en premier ça me paraît logique sur la question de la création de la SIC du cadre collectif que vous êtes doté oui ouais en fait l'idée c'était vraiment d'allier dans la manière dont on produit notre contenu sur internet et dans la manière dont on travaille et nos conditions de travail de faire que ça soit le plus possible en adéquation avec notre ligne politique donc est née relativement de manière relativement évidente en tout cas l'idée d'avoir une forme coopérative l'idée elle est simple au départ c'est de se dire de partir du constat que notamment sur Lyon on est extrêmement nombreux nombreuses à être créateuriste de contenu et très marqués sur un spectre politique gauche extrême gauche et du coup avec des réalités qui sont à la fois très différentes parce qu'on ne fait pas les mêmes métiers mais très communes aussi sur des thématiques d'isolement d'insécurité face à tout ce dont on vient de parler des problématiques financières parce qu'on vit mal de ces métiers là des problématiques très techniques de matériel de comment on s'équipe etc et effectivement venant de milieux politiques et militants notamment avec Binge et au départ d'autres personnes qui ne sont pas là aujourd'hui on s'est dit mutualisation en fait tout simplement et c'était c'est devenu c'est devenu assez évident pour nous à ce moment là de dire il faut qu'on se mette ensemble et qu'on ait un système mais qui n'est pas un système du tout nouveau les studios d'Hollywood fonctionnaient comme ça à une époque et plein d'autres exemples on va bosser les uns avec les autres sur les projets des uns des autres pour assurer une rémunération qui soit constante qui soit sécurisante pour nos besoins élémentaires payer son loyer remplir son frigo etc et monter ensemble ça répondait aussi à des problématiques qui étaient des problématiques d'espace quand on a un lieu de travail on sort de chez soi on croise des gens on voit éventuellement des collègues et on sort tout notre matos de chez nous on n'est plus obligé de démonter notre salon ou de bosser au pied de notre lit on va tourner dans un studio donc déjà on se professionnalise en faisant ça vient la question de dire en fait on n'a pas tous besoin d'avoir notre propre matos on va mutualiser on va monter en gamme donc nos contenus vont monter en qualité parce qu'on va prendre le meilleur de chaque chaîne et le dire et le mettre en commun pour tout le monde on va essayer d'harmoniser aussi de dire aujourd'hui il y a quatre personnes qui ont besoin de tourner un truc et bien on se fait une grosse journée de tournage et on se fait une grosse journée de travail avec les salaires qui vont avec etc et l'idée c'était aussi de faire rentrer plein de gens qui étaient justement isolés qui étaient sur des statuts très précaires et les faire rentrer dans un système qui est littéralement professionnel donc l'idée de la coopérative elle vient s'inscrire dans ce cadre là avec aussi une idée qui est de dire factuellement il y a des chaînes qui sont plus grosses que d'autres qui ont des plus gros moyens que d'autres et donc elles vont venir abonder sur ce qui manque pour que les plus petites chaînes puissent se développer et progresser etc cette coopérative en revanche c'est une coopérative qui n'a aucune ambition de visibilité c'est à dire c'est pour nous et que pour nous en fait c'est notre manière d'organiser notre travail et de nous mettre des cadres collectifs et de fonctionner ensemble mais par contre on va continuer à dire Bocé Geek fait la promo de Bocé Geek et on met que ça en avant Maudit pareil Lumi pareil etc tous les gens qui sont dedans ont leur indépendance leur visibilité propre mais sous un cadre collectif aujourd'hui la réussite de ça c'est que parmi tous les gens à qui on a proposé et qui ont accepté de rentrer dans la coopérative il y en a une grosse partie qui ont accédé au régime de l'intermittence donc c'est une sécurité en termes de salariat avec des cotisations avec du salaire différé avec des droits avec de la protection en cas de maladie en cas de je ne sais rien de plein de choses de maternité donc ça c'était hyper important pour nous de pouvoir le mettre en place et puis ça permet aussi de visibiliser ces métiers là de dire on existe on est une grosse coopérative aujourd'hui nous on est donc elle est en création la coopérative mais on est déjà une douzaine de créateuristes dedans et c'est de dire ben en fait ces gens là qui peuvent se rassembler et rassembler avec d'autres formes qui existent partout sur le territoire aujourd'hui on demande des conventions collectives qui sont adaptées à nos milieux qui ne dépendent pas par exemple de la publicité ou de l'audiovisuel plus général parce qu'on n'a pas les mêmes conditions matérielles en fait on ne bénéficie pas ni des budgets de la pub ni des budgets du cinéma etc on est obligé de fonctionner avec de la rémunération annexe c'est à dire pas directement lié à je mets mon contenu en ligne mais par exemple là au caritatif les plateformes participatives peut-être il y en a qui donnent sur Tipeee sur Kiss Kiss etc j'en sais rien avec éventuellement du placement de produits pour certains des OPSP etc qui sont très dépendantes de nos milieux encore une fois et qui sont dépendantes aussi de ce qu'on choisit c'est à dire que par exemple Binge et moi c'est une décision que sur la chaîne on ne fait pas de partenariat sauf des exceptions extrêmement spécifiques en 10 ans on en a fait 2 enfin 3 un troisième arrive le premier c'était pour un syndicat je crois qu'il y a on disait ça l'autre jour on discutait avec quelqu'un on disait je crois qu'il y en a on n'a pas d'autres exemples qui viennent en tête quelqu'un a fait une sponto pour un syndicat c'est des choix qui sont après éthiques et qui viennent se mettre en ordre dans ce truc là et j'incite vraiment sur le fait de la mise en commun elle permet énormément de sortir de cet isolement là aujourd'hui on bosse dans des studios avec des camarades avec des collègues avec beaucoup d'entraide avec un sentiment de protection parce qu'on sait qu'on est plusieurs et qu'on va pouvoir aussi gérer si jamais il y a un souci si jamais j'en sais rien vraiment à un moment donné on s'est demandé si on n'allait pas avoir des gens qui allaient venir avec des bottes de baseball parce qu'il y a une story qui était un peu trop précise sur un endroit où on tourne etc enfin bref c'est des choses qui sont très sécurisantes et même le fait de se dire demain on a un problème qui peut être aussi d'ordre juridique on a des avocats vers lesquels on peut se tourner on a des autres boîtes qui peuvent nous aider et nous épauler dans ces trucs là et c'est je suis un peu longue là dessus mais c'est c'est jeu de giga important je ne sais pas si j'ai oublié des choses et Bibi alors pour le coup tu es dans une situation un peu différente mais peut-être si tu veux bien développer sur comment justement ces questions là dans quelles conditions production matérielle statut cette question là du rapport au travail elle se pose pour toi moi du coup étant partie un peu dans mon coin toute seule en artisanat du coup j'ai le statut d'auto-entrepreneur et du coup avec toutes ces protections qui vont avec il n'y en a pas mais ça reste un peu une exception dans l'artisanat dans le milieu il y a quand même beaucoup d'artisans qui mettent en commun leur atelier c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement ça ça a été une décision peut-être avec des banques de réflexion de ma part mais mon isolement m'a permis de du coup pas mal me mettre sur internet et de se mettre en contact soit avec des collègues soit avec des camarades pour le moment on n'est pas syndiqués spécialement mais partager nos expériences mettre en commun ces expériences c'est déjà un début je pense après c'est tout un débat mais l'artisanat sur internet et enfin il y a un renouvelable nouveau de l'artisanat sur internet et comment on partage notre travail et comment l'artisanat doit se renouveler renouveler c'est tout un monde à ouvrir avec les nouvelles technologies du coup il y a beaucoup beaucoup de choses à faire tout un chantier je pense et qu'on en est qu'au début et du coup pour arriver sur la dernière la toute dernière partie je vous promets en plus c'est la partie où on parle de Philippe Poutou donc restez et après et après on verra le temps qui nous reste je pense qu'il nous reste en gros l'idée c'est de terminer à 16h30 maximum parce qu'après à 17h il y a l'AG donc femmes et minorités de genre et c'est important que les camarades puissent prendre une pause avant d'aller à l'AG pour ne pas avoir la double tâche bref voilà du coup on pourra prendre sans doute quelques interventions probablement moins que dans d'autres formats mais voilà l'idée c'était aussi de déjà pouvoir prendre le temps de donner la parole à toutes et tous nos invités et d'être un peu sur quelque chose qui est de l'ordre de la table ronde qu'on essaye de faire d'habitude en gros sur nos réseaux nos vidéos etc donc si jamais ça ne vous a pas plu vous mettez un pouce en bas et on en discute du coup dernière partie non mais pour pour arriver sur la dernière partie qui est de l'ordre à la fois de comment on s'engage politiquement et dans le cadre de l'actualité et de ce qui se passe concrètement alors j'ai pas du tout préparé une question très précise mais l'idée c'est de revenir sur les engagements qu'ont pu être les vôtres alors on a déjà vu avec Furax parce que typiquement c'est de ça qu'on parle pour partir de cette expérience là on sait qu'il y a eu d'autres événements parce que souvent c'est dans l'événementiel autour d'échéances ça a pu être le cas comme le recondue stream comme ce qui s'est passé au moment du soutien au nouveau front populaire avec tout un tas de séries de contenus qui étaient directement en lien avec ça et puis qui avaient vocation à valoriser le NFP pourquoi on vote pour qui sont les candidats etc et d'ailleurs notamment dans ce cadre là il y a eu l'entretien avec Philippe sur ta chaîne notre objectif secret c'est que l'ensemble des gens qu'on invite aient à un moment donné interviewer Philippe sur leur chaîne donc voilà et Bibi Lumi on en discute mais peut-être du coup pour rentrer là-dedans alors je ne sais pas par où on commence comment cette question-là elle s'est posée à quel moment et après comment ça s'est organisé aussi peut-être pour commencer sur le recondue stream d'un point de vue j'allais dire chronologique je ne sais pas qui veut intervenir en premier tu étais dans l'organe ou pas toi Salomé du recondue stream et toi et toi non merde en fait je peux expliquer ce que c'est mais je n'étais pas moi dans vraiment les forces vives du truc c'est dommage mais donc c'était un un peu un marathon de streaming justement pareil plein de gens qui passaient faire du contenu soit du contenu politique soit du contenu de divertissement en soutien au mouvement contre la réforme des retraites et avec en plus un enjeu de lever des fonds en recopiant le truc de l'événement caritatif un petit peu mais pour les caisses de grève qui était une caisse de grève centrale qui était il me semble gérée par la CGT mais qui était liée à l'intersyndical et c'est un exemple d'ailleurs je crois que c'est assez unique au monde en fait en réalité ça s'est pas trop produit cette chose là et qui avait été effectivement organisé par des gens soit de youtube soit de twitch etc enfin des gens qui travaillent sur internet et qui sont qui sont orientés à gauche pour soutenir le mouvement social et ce qui d'ailleurs est un truc intéressant parce qu'en fait ça découle je pense moi j'étais pas dans les initiateurs et les initiatrices parce que je ne saurais même pas dire exactement qui était à la base donc je ne veux pas parler à leur place mais clairement il y avait un côté c'est pour ça que j'aime bien dire compagnon de route s'il y a une grève générale bon ben nous si on arrête de faire des vidéos et de streamer enfin tout on s'en fout on n'a pas vraiment c'est pas très si peut-être les gens vont dire merde qu'est-ce qu'on regarde du coup mais vraiment c'est pas très voilà on n'a pas cet impact là du coup on ne peut pas participer de cette façon là c'est pour ça qu'on a je trouve qu'on a des trucs un peu spécifiques et par contre je sais que beaucoup de gens se posent des questions de comment on vient en soutien et du coup il y avait ça qui était un très très bon exemple de streaming après ça c'est la forme entre guillemets un peu caritative événementielle je sais a été utilisée pour d'autres choses il y a eu un événement de soutien à des ONG sur la Palestine aussi et sachant que je sais aussi même à l'international il y a des streamers et des streamuses même de premier plan qui ont fait des levées de fond alors plutôt en gardant ce truc un petit peu quand même de solidarité qui passe par les ONG caritatifs et tout mais par des personnes engagées et du coup en soutien à la Palestine il y a des exemples un petit peu comme ça et après il y a je sais pas moi sur ce que je pourrais dire là dessus mais il y a venir quand on est invité à des événements militants et tout on peut faire ça ça c'est quand même pas très compliqué mais il y a aussi par exemple pour la campagne du NSP par exemple tu t'en parleras toi mais Kat t'as organisé quelque chose sur Twitch nous on a été voir des candidats pour leur dire des équipes de campagne leur dire bon ben on a des caméras on sait faire des trucs qu'est-ce qu'on fait et tout et en fait il y a un côté comme ça de mettre à disposition du mouvement social et je pense que c'est des choses qui sont en train de se créer et c'est pour ça que je l'ai déjà dit l'année dernière moi je suis très dans j'essaie justement d'avoir des discussions sur comment on fait le lien comment nous on s'inscrit dans tout le mouvement et avec les organes mais aussi avec les associations avec aussi les sphères la plus intellectuelle universitaire qui débattent des grandes idées etc mais aussi dans des trucs plus concrets et tout ça et comment on se lie à tout cet écosystème en fait qu'est le mouvement social et où il y a une forme de division un petit peu des rôles militants et comment nous avec nos trucs spécifiques un petit peu les internets tout ça on peut se mettre un petit peu à travailler ensemble soit de manière professionnelle parce que ça arrive aussi il y a des trucs évidemment par des fois on bosse sur des trucs c'est du contenu militant et de gauche mais on est payé donc c'est quand même c'est notre travail aussi et des fois plus sur des événements et un dernier truc aussi c'est que je pense qu'il y a sur le côté culturel je précise juste ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu important et c'est un truc qui a été beaucoup poussé et sur Twitch et sur Youtube mais je pense que c'est valable pour un peu tous les contenus réseaux sociaux ce côté écosystème en fait du mouvement social et enfin bon tout ce qui tourne autour je trouve que ça se reconnecte très bien et surtout on se rend compte à quel point on est interdépendant c'est à dire qu'il y a un côté de par exemple vous avez besoin de passer sur Twitch ou vous savez que vous avez des Twitchers et des Twitchoses organiques du mouvement chez qui vous pouvez aller qui sont eux-mêmes très très contents de faire des trucs avec vous tout comme de bosser sur des campagnes et tout et même voilà par exemple il y avait d'autres tables rondes à côté en fait tous les gens qui produisent du travail intellectuel et du travail politique intellectuel comme je ne sais plus qui étaient en même temps Benjamin Veil Félicien Faury Hugo Paglietta etc et tout nous déjà on les utilise pour faire les vidéos après donc c'est pratique c'est cool et en plus du coup on les met dedans parce que du coup on peut renvoyer à ça en disant achetez leur livre c'est vachement bien et même en gros intéressez-vous à ces gens et à ce qu'ils produisent intellectuellement même si nous on en fait passer qu'une version un petit peu digeste un peu voilà et ça crée je trouve une espèce de lien un petit peu comme ça qui est presque organisationnel sans que ce soit dans un parti ou quelque chose comme ça du coup j'avais oublié d'expliciter la question mais c'est parfait ça fait une très bonne introduction mais non mais en gros l'idée maintenant et du coup je vous donnerai à toutes la parole successivement pour la dernière fois c'est de dire en fait en gros comment on fait mieux comme dirait l'autre comment on arrive à renforcer tout ce qu'on a dit à essayer de créer plus de liens et y compris de manière très directe c'est à dire en disant les gros mots c'est à dire en soutenant des campagnes politiques des partis politiques pas dans le sens en disant il faut voter pour tel parti politique on voit bien que la question du nouveau front populaire elle a aussi élargi cette problématique là etc comment on renforce ça et comment ce qu'on est en train de discuter ça peut être utile à vous comme à nous dans le sens que c'est utile en gros à défendre ces idées là à renforcer ces liens et comment vous voyez en gros ça dans l'avenir et bon déjà pour terminer tout de suite je le dis et notamment le fait que vous soyez toutes et tous venus aujourd'hui que vous ayez fait le choix de venir à une université d'été d'un parti politique et bon n'importe lequel dans certains points de vue c'est à dire un qui est accusé d'apologie du terrorisme vous voyez l'idée ça nous fait très plaisir et on voit bien que c'est aussi une manière d'élargir et d'essayer de se renforcer toutes et tous de ce point de vue là du coup je ne sais pas dans quelle ordre vous voulez intervenir ouais bah j'ai dit non après je ne vais pas faire de la redite non plus avec ce que tu viens de dire mais parce que c'était enfin je vais quand même en faire non mais c'est non en fait on se rend compte que très souvent effectivement on mobilise on va dire nos compétences audiovisuelles ou notre temps et notre énergie au moment où il y a des grands mouvements sociaux ou quand on est en panique parce que l'extrême droite va passer et que là effectivement on se fasse mettre au service de n'importe lequel du moment que et donc et donc ça c'est bon en même temps c'est important même si voilà notre poids est tout petit évidemment mais bon ça fait toujours enfin c'est une façon de participer en fait nous avec nos métiers qui effectivement on n'est pas très efficace si on fait des grèves ou autre mais du coup on peut voilà donner un petit peu de visibilité et de force à d'autres choses ou voilà financer peut-être des caisses de grève des luttes etc et je sais plus ce que je raconte et mais c'est vrai qu'on a tendance en fait à se réunir à ce moment là ou en tout cas se mettre en lien avec les orgas etc seulement au dernier moment quand il faut sauver les meubles quand la maison est en feu etc moi elle est tout le temps en ce moment en feu mais c'est vrai que on n'arrive pas en fait à se rendre compte à chaque fois on cherche d'ailleurs c'est ce qu'on bricole en fait parce qu'on sait pas à qui on peut être utile comment parfois il y en a qui sont vous par exemple vous êtes beaucoup en lien avec des assos des orgas etc après c'est vrai que ça dépend de chacun ça dépend aussi nous encore une fois on est presque tous de Lyon donc c'est encore différent parce que ça se passe évidemment surtout au niveau local quand il s'agit d'aller tourner une vidéo pour soutenir telle personne etc moi à côté du travail que je peux faire avec les médias ou du travail que je peux faire sur Youtube je milite pour les réfugiés politiques d'Amérique latine bon là par exemple forcément des fois je vais aller c'est pas du tout complètement autre chose mais faire de l'archivage audiovisuel où je vais aller tourner des interviews ou des choses comme ça mais qui n'est pas destiné au grand public on va dire mais ça permet quand même de mettre ses compétences au service d'autres choses et voilà je sais pas du tout où je vais oui bah je pense pour la continuité de ce que tu disais je pense que faire mieux c'est aussi montrer nous même l'exemple je pense qu'on a un peu tendance parce qu'il y a de la starification dont on a parlé à se complaire dans le fait que ce qu'on fait c'est assez parce qu'on fait déjà quand même beaucoup on fait des vidéos sur internet que les gens ils regardent ils partagent et ils sont de gauche après c'est un peu pouvoir magique du coup je pense qu'il y a ce truc de nous on fait ce travail là et les autres ils vont devenir militants grâce à nous vous voyez ce que je veux dire là les personnes qui sont aussi ici autour de cette table sont soit des gens qui ont été militants qui sont militants ou qui sont dans le milieu associatif et qui font des choses ce n'est pas du tout représentatif de notre milieu et même les gens qui prennent la parole politiquement dans notre milieu et qui créent du contenu politique de gauche ne sont pas nécessairement dans des organes n'ont pas été militants n'ont pas été dans des collectifs et ça pour moi c'est un problème parce que c'est une manière individuelle de faire son contenu de le concevoir et voilà et du coup effectivement le contenu est important on ne peut pas se cramer non plus il y a plein de gens qui ont un autre boulot à côté mais vraiment faire groupe faire collectif participer à des collectifs même des fois qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait comme activité ça fait vraiment du bien et puis ça montre aux gens que c'est possible concrètement que localement il se passe des choses et que le bénévolat en fait c'est pas pour certaines personnes ça prend toute leur vie mais ça peut être aussi ponctuel ça peut aider des groupes si chacun et chacune d'entre vous est bénévole ça aide vraiment c'est vraiment un truc qui permet à des événements de se mettre en place d'avoir une communication etc. donc moi je pense que l'enjeu principal dans mon contenu en tout cas sur Twitch c'est d'essayer de faire réaliser ça aux gens donc voilà je leur fais compte rendu de ce que je fais chaque jour après des fois ils prennent peur mais je leur dis voilà au final tout ce temps bénévole que je donne à des associations ou à des groupes politiques ça m'apporte quelque chose c'est à dire que je passe des bons moments il y a de la fraternité il y a de la camaraderie c'est des choses auxquelles je n'aurais pas accès autrement et typiquement les espaces en non-mixité par exemple ça m'apporte des choses auxquelles je n'aurais jamais accès autrement si j'étais juste concentrée sur ma carrière et ma vie de famille donc essayer d'apporter des choses comme ça je pense dans l'imaginaire aussi reconstruire un imaginaire qui est positif du militantisme parce qu'aujourd'hui c'est que vu comme une charge comme un problème comme quelque chose qu'il faut faire parce qu'il y a urgence alors qu'en fait moi je le fais parce que ça me fait du bien et que je vois que ça fait du bien autour de moi aux gens avec qui je le fais en tout cas donc oui peut-être que c'est pas assez peut-être qu'on est aussi dans un entre-soi mais au moins on sait que pour nous c'est important et nous ça nous aide à continuer à exister et rien que ça c'est important et pour rebondir sur ce que tu dis pour ce qui est du militantisme sur internet il ne faut jamais oublier que c'est assez abyssal le militantisme sur internet parce que vous n'avez pas de faim en soi vous allez vite vous noyer dans votre verre d'eau en fait et c'est là où je trouve que le travail de mes collègues présents et de mes camarades présents c'est archi important c'est parce qu'ils peuvent ouvrir une porte à aller directement sur le terrain sur internet vous n'allez jamais avoir une petite victoire en fait gagner un débat sur Twitter n'est pas une victoire peut-être que vous dormirez mieux mais vous n'avez pas un réel résultat où vous allez peut-être aider quelqu'un concrètement vous n'avez pas permis à quelqu'un d'améliorer une situation dans laquelle il était et je pense que c'est important on dit souvent qu'internet ce n'est pas la vraie vie mais en fait c'est une porte vers du vrai militantisme et il faut toujours garder ça en tête du coup moi étant vraiment été politisée sur internet l'associatif m'a permis de faire des victoires comme ça un peu entre guillemets concrètes comme je disais on récolte des sous pour des assos de terrain mais ouais internet est abyssal et on voit pas beaucoup la fin et ça fait que évoluer du coup compliqué il y a du boulot oui bah que rajouter je suis d'accord avec tous et toutes sur effectivement tu parlais de ce qui s'est passé pendant la campagne du nouveau front populaire c'est vrai que ça a été un moment où c'est vraiment impliqué effectivement en allant voir les gens en disant ben voilà nous on a mis en place des choses on a des studios on a des caméras on a des compétences prenez-les on se met pendant cette durée-là au service des gens on peut relayer des choses on peut tourner des choses on peut faire que que tous les les membres des des candidatures du NFP aient un son de droite donc pardon voilà et du coup j'ai fait une petite pardon je suis obligée de la dire au micro maintenant je vais dire un son de droite donc du PS voilà je vais assumer même si c'est filmé voilà mais en tout cas ce qui était important c'était de moi ce qui m'a marqué dans ce truc-là c'était pas tant d'organiser des choses et parce qu'en gros on a tenu presque un piqué de stream on a fait du contenu en permanence avec plein de choses on a fait venir des gens pour parler de différentes conditions on a parlé de la Palestine avec Monira qui est présente à l'UDT on a parlé d'énormément de choses qui étaient impliquées dans la campagne du NFP mais ce qui était important aussi pour nous c'était de peut-être aussi de faire croiser des milieux qui peut-être se croisaient moins enfin là je pense spécifiquement aussi à ce que tu disais Maudie sur ramener de la fête du collectif des choses qui vont qui vont redonner corps et vie et envie sur le militantisme de terrain je pense spécifiquement à un live que j'ai animé pendant la campagne du NFP où j'avais invité des syndicalistes de différents corps syndicaux et notamment un camarade de Sudrail et avec lui sur la table j'avais un camarade de Alternatiba et j'avais un camarade d'un collectif d'artistes qui s'appelle Planète Boum Boum et ensemble ces personnes-là ont fait un clip qui s'appelle du fret ferroviaire pour parler de la question du fret ferroviaire je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là ce qui est marrant c'est que c'est un camarade du NPA je ne sais pas si il est là mais qui nous avait fait découvrir ce clip-là et au moment où on l'a découvert on a découvert que c'était nos collègues de bureau qui avaient tourné le clip donc le monde est petit mais bref l'idée c'était de montrer que c'est pas juste tout le monde est ensemble parce que c'est le NFP c'est aussi plus largement peut-être des partis politiques se rendent compte qu'il y a de la mise en commun à faire et regardez en fait la mise en commun elle est déjà là on peut croiser des collectifs d'artistes et des collectifs de vidéastes avec des camarades de Sud pour défendre par exemple la question du fret ferroviaire et de droit spécifique on peut faire ça sur plein de champs et c'était aussi un moment où on s'est saisi d'une question qui était le fait de se mettre en commun face à un ennemi commun pour aussi peut-être remettre en avant des choses qu'on a parfois oubliées dans nos formes de militantisme et de se dire on n'est pas obligé de militer qu'avec des militantes du même syndicat et du même parti en fait des fois on peut aussi ouvrir un champ et de se dire bah ouais en fait il y a des compagnons de route qui sont là avec du matos avec des idées avec des envies créatives ou avec les compétences de mettre vos envies créatives en forme et d'en faire effectivement des objets militants et des objets de lutte mais que ça peut prendre plein de formes quoi et je pense que je dirais ça comme mot de la fin c'est que moi ce qui m'a intéressée aussi dans cette campagne au-delà de le fait de dire il faut qu'on mette toutes nos voix pour dire you shall not pass c'était aussi le fait de se dire c'est peut-être une occasion de rappeler que se mettre ensemble c'est pas que le NFP et dire venez pendant juste la période des législatives on va dire qu'on est tous copains et surtout pas se taper les uns sur les autres et on attendra après c'était de rappeler aussi de dire mais en fait vos bases militantes elles font des trucs ensemble déjà je sais pas si vous le savez je sais pas si vous savez que des fois à l'université d'été du NPA il y a des membres des JC par exemple il y a peut-être des gens qui sont syndiqués dans différents syndicats et qui en fait vont manger le même plat à la même cantine sous la même tonnelle et qui peut-être vont faire des trucs artistiques avec d'autres et ce sera stylé enfin voilà je plaisante un peu là-dessus mais c'est hyper important en fait de se dire nos formes de militantisme pour aussi ouvrir cette porte-là et c'est ce que tu fais Maudit sur Twitch c'est ce qu'on essaye de faire sur Batchet Geek elles peuvent prendre d'autres formes des formes qui qui paraissent des fois détournées mais qui sont qui sont bah ouais en fait faire une chanson pour dire arrêter de saccager nos services publics arrêter de supprimer du fret ferroviaire arrêter de supprimer des lits d'hôpitaux bah des fois c'est peut-être le bon moyen de se faire entendre en fait et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a un atelier sur le rap en face de cette table ronde tu vois bah alors oui tu veux rajouter un dernier truc vas-y ouais ça comptait pas au début moi non je voulais juste dire un tout petit truc aussi sur parce que quand même faut peut-être le dire aussi un petit peu effectivement militer sur internet ce qui fait débat comme terme mais c'est une porte pour beaucoup de choses ça peut aussi être un piège dans le sens où on vit quand même dans une société bien sûr et on vit quand même dans un moment historique où on est très coupé justement des organisations collectives des structures collectives et tout et qu'il y a un peu un côté où tu te dis bah en fait je sais pas comment m'engager je sais pas comment lutter etc et donc j'ai internet et je fais des trucs et tout mais il y a un côté un peu parfois simulacre à ça et je pense qu'il faut quand même pas mal se méfier de ce truc là c'est à dire que je prends un exemple comme ça concret mais sur internet effectivement tu peux trouver des gens avec qui t'as un peu les mêmes idées et puis tu vas pouvoir t'engueuler avec des gens qui ont quasiment les mêmes idées que toi mais pas tout à fait et passer tes journées à faire ça plutôt qu'avec tes collègues parce que c'est chiant tes collègues tu les choisis pas et il y en a ils sont de droite et du coup en fait tu vas plus tu vas fuir un peu le travail collectif que tu peux avoir dans ta boîte ou dans ton quartier ou dans je ne sais pas quoi dans ta ville et tout parce que c'est pas pour dire fuir le réel ou quoi mais c'est pour dire trouver des affinités sur internet qui sont un peu plus rassurantes et qui font qu'en fait le jour où tu auras besoin de faire une grève avec tes collègues en fait ça se produira jamais parce que tu vas jamais monter une section syndicale avec eux parce que tu trouves qu'ils sont trop ci qu'ils sont trop ça etc et c'est plus pratique pour tout le monde et on a pas besoin de trop de se parler et ça bouge et je t'éterai juste ce que tu dis sur le faire se parler les gens parce qu'il faut être honnête sur un truc c'est que nous quand on va avec les orgas et tout évidemment moi j'ai un lien personnel avec le NPA mais en fait j'ai aussi fait des trucs avec le PC avec les jeunes communistes avec des écolos avec des anars avec tout ce que vous voulez enfin du bon côté de la force quand même mais enfin voilà et avec des syndicats avec des assos et tout ça et parce que si nous on est plus efficace en franc-tireur que directement dans les organisations et pareil ça c'est un peu structurel et tout et il faut être honnête les mouvements sociaux ou les campagnes type NFP c'est un peu pratique parce qu'on peut dire voilà on a pas à se dire la question ah oui mais eux j'aime bien mais pour les rejoindre c'est compliqué parce qu'ils ont cette position sur tel truc je suis pas d'accord et tout et en fait le côté mouvement social et front commun est quand même très très pratique pour ça parce qu'on peut dire aux gens globalement rejoignez ça et après choisissez le truc qui vous plaît mais arrêtez de vous battez et rejoignez globalement ce truc et ça peut être un syndicat ça peut être un parti alors dans les partis vous choisissez celui qui vous plaît le plus et voilà et on est peut-être plus efficace nous pour orienter là-dessus parce que si on est trop aussi lié à enfin quoi qu'il y aurait des contre-exemples mais être lié à un parti directement bon ben ça voilà c'est un choix c'est à dire que tu vas ça va te couper d'une autre partie d'une partie du public ça va t'associer aux décisions du parti et tout et ça c'est très compliqué sur internet d'avoir une ligne comme ça quoi merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501